bon salut salut personne que pour une fois je n'ai pas de chat à lire voilà les jeux je pense que les gens ils ont pris des vacances ce dimanche là et rejet c'est ça ouais ouais c'est ça les attentive 20 g qui est malade qu'est ce qu'est ce qu'on voit même pas ton ton assis de stream c'est vrai assez sûr âgé sur twitch aussi encore le mec c'est le cinquième parlant star wars il atterrit que maintenant tu sais et tabarnak et si tu dois faire tes affaires sur twitch ou c'est quoi ça vas-y tu veux qu'on en parle aller c'est le débat d'aujourd'hui en plus je mets les redifs sur youtube donc moi je suis un foc et moi je suis un foc et ancien ok oui je suis un foc et ancien moi je te connais je te connais de youtube moi ça me paraît bizarre oui mais il existe plusieurs plateformes je vois pas ta caméra en passant et salut c'est ton job de lire le chat maintenant tu me vols tu me vols mon boulot c'est ça je fais pareil sur l'aide blabla ouais je vois ça mais non mais on a le on a le fameux poète de creeks ndo qui est là bas salut ndo vangie qui est malade bon bah écoute rétablis toi bien ouais je regardais un petit peu pour histoire de préparer histoire que scan ne me dise pas ouais mais tu prépares jamais ou quoi que ce soit alors on peut regarder les trailers comme ça via le chat ici le chat écrit en petit voilà ce sera en petit je pense que j'enlèverai le son quand on quand on parlera d'un jeu ça va mieux quand même mais merci juste je suis pas en forme oui oui c'est ça oui c'est ça c'est bon je te vois qui est ce que ça va marcher la caméra est ce que j'ai un bon angle de caméra ça marchera pas j'ai pas de bon angle non j'ai l'impression que ça veut pas s'activer bon en tout cas dernier dernier parlons star wars de l'année après on prendra un peu de vacances entre guillemets jusqu'à l'année prochaine histoire de renflouer un peu les pas les caisses mais les les la banque de sujets on va dire et puis et puis aussi surtout parce que il ya deux petits projets comme ça qui arrive un la semaine prochaine vendredi 22h 16h heure du québec et et début d'année prochaine aussi donc on sera pas mal occupé déjà avec ça ouais d'accord la grande passion du quiche ni la lecture du chat mais complètement moi je pourrais faire que ça d'ailleurs moi j'aime bien la catégorie just chatting franchement je pense que je pense que alors en général j'ai quand même déjà pas mal de deux choses à lire sur le chat mais je veux dire si j'avais si j'avais une en en régulier trente personnes sur le live à chaque fois je mettrais aucun fond rien du tout j'allume la caméra je fais des comment s'appelle des 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 live à ton ou des trucs c'est où les gens ils restent pendant six jours en live et tout puis moi je suis là je mets juste la caméra le chat à côté et puis let's go on parle quoi parce que bon voilà quoi il est acceptable bah oui mais bon à part parler à mes murs parler à ma chaise parler à ma bouteille que j'ai oublié sur la table là bas donc je vais dessécher c'est pas grave bah c'est non parler à un tchat c'est quand même tout de suite un peu plus vivant quoi va dire mais peut-être que le visage et la voix de scan vont me booster bon bah scan tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux que 20 j vienne evangie qui dit quel projet alors bah le but justement c'est que pour le moment il n'y a pas eu de révélation juste savoir que vendredi 22h heure française il y a quelque chose qui va se lancer sur twitch rediff sur youtube et un autre projet début d'année prochaine mais je n'ai rien dit le projet pour début d'année prochaine ça il n'y aura pas d'annonce avant début d'année prochaine et pour vendredi ben j'ai envie que ça reste une surprise jusqu'à ce que le live démarre donc en fait vous n'aurez vous aurez juste une annonce sur le discord disant hey soyez là vendredi à telle heure et après ben découvrez en live directement qu'est ce que ce sera donc non tu n'as pas loupé parce que je vais être en cours ouais ça j'y ai pensé mais ça fait chier après ouais ouais je vais regarder la rediff là mais puis je vois savoir c'est quoi à 20 mais bon je pense que tu le sauras avant ouais ouais tu te te sera fait spoiler et bonsoir ma cousine qui est devenue rousse juste pour aujourd'hui voilà pour ceux qui ont suivi dans vos photos pas pour pas pour déplaire à certains mais ça te va très bien ça te va très très bien et est toujours tout toujours de qualité c'est ce qu'on peut appeler ça du cosplay que tu t'es pas tu t'es pas déguisé en un personnage particulier je pense donc est-ce que ça s'appelle du cosplay quand même je pourrais pas faire ça je saurais pas quoi raconter ah tu veux dire tu veux dire lancer un live et parler non non mais le but c'est que quand tu as pas mal de gens qui sont sur les lives bah après je veux dire moi je suis pas quelqu'un qui a le plus de sujets de conversation au monde mais en fait quand tu as des gens qui sont là qui qui parlent qui disent n'importe quoi moi j'aime bien je pourrais faire que ça moi lancer des lives et parler alors après c'est toujours bien d'avoir un petit truc en fond évidemment ouais c'est bon je te vois je sais pas si oui toutes les affiches ah bah là c'est placardé entre les pop et les affiches là mais là si on l'envoie pas mais si je me tasse ouais on voit un peu les petits trucs là ici oui non mais on voit tout ah c'est bon il dit que t'es canon ouais moi c'est que dans le canon moi le légende benji qui me dit le défi démo kung fu alors non ça fait pas partie des deux projets non pas du tout mais par contre c'est vrai que il faudrait que je vous fasse ça la vidéo mais je me sens pas encore légitime de vous faire une démo kung fu quoi mais j'y pense faut rien je trouve que t'es trop modeste ouais mais j'ai pas j'ai pas le le tu me fais tu me fais penser à mon maître qui m'a dit en cours privé vendredi m'a dit t'es trop dur avec toi même mais après c'est c'est ça quand tu recherches la perfection en tant que maître non je plaisante le mec là je trouve que t'es trop dur avec toi même mais je trouve que t'es trop dur avec nous aussi et ben peut-être pas assez avec vous parce que je passe pour le mec le plus naïf et qui banne le moins possible donc non je suis dur avec moi même mais peu avec les autres moi je demande rien moi je demande beaucoup à moi même mais aux autres je leur demande rien limite j'ai peur de leur demander des choses que j'ai juste pas envie de les déranger ça dépend sur quoi par contre je me demande de rien c'est qui qui m'a chargé dans le projet secret dans l'ambassade ouais mais ça c'est je te demande en tant que maître je te demande pas en tant que quiche ni je te demande pas en tant que que humain axel on va dire donc j'ai donc j'ai déjà voilà j'ai déjà utilisé un autre truc on ne dira pas c'est quoi mais il ya également en plus des trucs c'est vrai des projets secrets dans l'ambassade et oui et et oui le chancelier suprême il sert pas à rien le chancelier le chancelier il travaille ouais chancelier il travaille qu'est ce qui veut pousser comme troll jusqu'au bout scan il est sur le chat du scan il est sur le chat vocal il est sur le chat de twitch sur le chat des blabla moi je suis une légende oui oui non mais scan tu es tu es ça a commencé oui oui ça a commencé on est en live oui mais après on n'a pas commencé à parler des sujets mais il est en train de te l'état il est en train de te troll parce qu'il a dit ça a commencé mais il est déjà sur le chat fait qu'en fait il est en train de te niaiser mais oui mais je sais je sais je le connais je commence à le connaître mon mon scan tu sais en tant que en tant que maître il faut bien que je connaisse mais mais mignon quoi j'ai pas le live juste le chat attend attend est ce que j'appellerais pas ça du cosplay pour le coup juste un petit make up ouais voilà make up et aujourd'hui ouais j'ai mis la oui oui une que tu avais reçu ouais merci en tout cas avec plaisir d'ailleurs tes premières dan oui mes premières dan c'est pas assez pour te faire une démonstration de quoi que ce soit oui je peux te faire une démo de ce que je connais mais après voilà je me sens pas encore légitime je me sentirai légitime quand je serai ceinture rouge quoi dans dix ans moi je moi c'est mon but à 40 ans je veux être je vais de ceinture rouge on verra est ce que je le suis déjà non pour moi tu es pas youtube star wars c'est bien d'être dur mais surtout avec les autres vanji et si on parlait star wars accélère il va parler avec son micro ça va être joyeux le débat ah mais je lui je lui ai dit qu'il pouvait soit par avec son micro soit parlé par écrit donc il fait il fait ce qu'il veut je lui laisse le choix tu vois je je suis je suis un maître malléable je ne vais pas le forcer à parler je ne m'appelle pas vanji c'est bon je te trouve je te trouve le vage vanji veut extirper toujours des informations des nouveaux ah oui non mais j'ai demandé à hante la dernière fois hante hante il m'a dit vanji il m'a menacé de partir de toulouse pour aller à paris games week pareil je troll vanji calme toi sur ton clavier c'est une blague bref est ce qu'on commencerait pas alors moi ce que ce que je vais faire là c'est que alors j'ai mis le lien de night of the old republic remake je vais pas mettre de son je vous le mets juste en petit là comme ça voilà vous voyez un peu les images qui passent alors déjà si je vous dis night of the old republic et là de base xana scan est ce que ça est ce que vous vous y avez joué est ce que ça vous dit quelque chose qu'est ce que ça vous inspire moi spoil rien du tout parce que je n'ai jamais joué donc est ce que tu veux vraiment que je réponde à ta question et tu sûr tu sûr de me poser cette question là écoute tu es là tu es là pour ça donc oui oh non non pas respect pour les pour le pour les gens je vais pas répondre bah tu as le droit de dire ce que tu penses après tu peux le dire d'une manière d'une manière soft quoi tiens je vois qu'il ya mando aussi salue mando je suis également dans le viseur de benji ah mais mando oui oui mais ça va tu résistes bien encore après mando arrive quand même à temps attend tirer parce que tu étais venu dans le vocal qu'on connaît ta voix mais on sait pas vraiment encore ou fait que est ce qui pas la question toi et un peu dans le et et pendant que et pendant que tu peux alors scan à part si tu veux parler après xana tu peux tu peux aussi tu peux aussi écrire écrire ce que tu penses sur night of the old republic à tu parles après xana ok donc xana vas-y regarde il attend que tu parles il va te démonter c'est quoi la question bah juste je te dis night of the old republic et ton histoire avec ça si tu n'as pas d'histoire avec ça tu dis que tu n'as pas d'histoire avec ça ton ton cheminement de pensée ton attente par rapport au remake tout ça quoi c'est ce que ça t'inspire j'espère qu'on va pas me trop me faire chier avec ça à la sortie voilà on va t'attendre à la sortie de l'école pour te tabasser non voilà j'ai parlé mais non mais non vas-y mais tu sais que tu peux dire ce que tu penses sans être sans être méchant sur un truc tu peux très bien dire bah le jeu le jeu je l'attends pas parce que je n'y ai jamais joué et puis j'en ai un peu rien à faire donc voilà voilà tu le dis donc on peut passer à ce cas maintenant non non je veux l'entendre de ta bouche non sérieusement bon il faut savoir que j'ai une histoire compliquée avec le légende alors tu vois si je peux je peux détailler tu es là pour ça vas-y si tu as une histoire en plus et c'est le moment de la raconter mais en fait parce que bon ça va être le moment où je détruis cette rumeur dans laquelle comme quoi je suis un hater du légende je veux je veux mettre les choses non le truc ma caméra a fermé tout seul elle doit censurer ok non que moi je vais donc je veux comme tu me demandes je vais je vais je vais je vais mettre les cartes sur la table maintenant par rapport à ce sujet bon moi il faut savoir qu'à la base on va dire de moi à moi même seul le légende j'en ai un peu rien à foutre parce que je m'en fous ni positivement ni négativement je 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 on est juste bon ça ça me fait rien parce que moi il faut savoir que oui alors je sais que certains me diront oui mais ça peut tu peux avoir du fun quand même en consommant un truc qui est pas canon je le sais mais moi j'aime bien quand je quand je consomme quelque chose que je puisse comme l'intégrer à mon à mon knowledge tu veux dans dans le dans dans la timeline que moi je connais c'est une histoire de canon ok je comprends moi j'aime bien suivre non mais c'est moi j'aime bien suivre quelque chose que qui va faire partie du machin qui après je suis probablement que des trucs très probablement très génial dans le légende mais mais moi ça m'intéresse juste pas puis je veux dire je pense que j'ai le droit je suis pas obligé de m'y intéresser là mais il se trouve que j'ai été dégoûté du légende en plus que déjà ça m'intéressait pas j'en suis maintenant dégoûté et donc c'est le côté oui ça m'arrive et je le reconnais c'est peut-être pas la bonne chose à faire mais je le fais je le reconnais écoute ce serait un peu de mauvaise foi de l'unier il m'arrive en effet de faire des des pics aux légendes sur le discord mais il faut savoir que j'ai été dégoûté du légende puisque la communauté star wars sur internet quand je fais une grosse généralisation on s'entend mais c'est juste pour dire c'est que plusieurs personnes au fil des années au fil de et que autant que j'ai parlé que j'ai vu leurs vidéos leurs postes m'ont dégoûté du légende parce que tout de suite c'était en mode oui regarde ça c'est génial ça c'est de la merde dans le canon et tout regardé rei à ce cas sont nuls à chier face à malgues et star kira donc à force de voir ça 50 fois par jour pendant des mois à un moment donné bah moi ça m'a juste tanné juste tanné donc moi je donc en raison de cela ça m'arrive des fois de faire des petites pics aux légendes n'y voyait rien de personnel moi j'étais juste j'ai juste été dégoûté donc le non intérêt de base plus les l'utilisation du légende pour rabaisser le canon par certaines personnes m'ont dégoûté et je veux plus en entendre parler et voilà c'est comme ça peut-être qu'il y a des bons trucs moi ça m'intéresse pas je j'embarque pas là dedans qui pour moi c'est c'est du passé c'est pas mal âgé de la légende c'est pas ma génération non plus donc je suis pas le puis je suis déjà pas le public visé de base avec ce que j'ai vu je le suis encore moins donc voilà c'est tout ça sert à rien d'essayer de me convaincre du contraire personne il ya plein de gens qui l'ont fait j'en suis pas plus convaincu voilà c'est juste comme ça puis je veux dire moi je laisse soit derrière moi puis c'est tout puis voilà bah ça n'a que moi tu vois je ta petite histoire justement avec le alors pas forcément avec knight of the old republic mais avec le légende de manière générale bah je la trouve très bien quoi enfin je veux dire t'as pas t'as pas honte à avoir t'as pas peur aussi qu'on qu'on t'en veuille je trouve que je trouve que ben écoute toi tu as été dégoûté du légende à ta manière comme ça je veux dire ça t'es pas t'es pas un comment dire ce que ce que tu as dit là pour moi je vois pas de je vois pas de méchanceté je vois juste une vérité je veux juste une réalité et tu es tout simplement pas intéressé et puis l'argument du fait que bah pour toi quand tu vas plonger dans un univers plongé dans une histoire tu as besoin de te rattacher à ce qui est canon je comprends que tu n'as pas envie de tu vois de remplir ton ta tête ton cerveau avec des choses qui sont pas canon parce que dans star wars il ya déjà tellement de choses en fait à savoir à connaître etc et ouais qu'en fait si tu te commences en fait à regarder des à regarder des choses autre que le autre que le que le canon tu peux te mélanger et puis voilà donc c'est un c'est un argument moi que je reçois totalement et étale t'as le droit en fait tout simplement donc voilà j'ai pas de mais attend par contre je vais je vais juste je vois juste quand même tony qui est là et qui dit xana faux fan salut tony salut il ya beaucoup de monde qui sont arrivés là salut tony salut hamster chat et salut parisien content de vous voir et puis scan scan qui nous met non c'est non et encore non et puis non tu pourras t'exprimer t'inquiète pas après après peut-être que là où je suis peut-être dans l'erreur c'est le fait de peut-être que quand je fais des pics aux légendes mais mais tu sais je reconnais c'est peut-être pas la meilleure attitude je me suis je me suis un peu calmé ces derniers temps mais bon c'est marquant quand ça quand tu vois 50 vidéos du style regardez tel perso d'une légende est meilleur qu'assoca alors que ce que c'est un de mes persos préférés forcément il ya un petit retour de bâton que tu as envie de renvoyer d'air mais un rapport de force oui oui après je veux dire c'est pour moi c'est un peu c'est un peu comme de la religion tu vois c'est des gens qui vont être dans leur religion on va dire légendiste alors même si peut-être que le mot ça fait peur et ça fait grincer des dents certaines personnes mais je le vois ça après pas comme pas je dis pas ça au sérieux 100% non plus mais je veux dire c'est des personnes qui ont été qui ont été habitués aux légendes aussi tu vois il ya une question de génération c'est et puis je crois que krix le dit aussi c'est pas telle c'est plus de ta génération que zana tu aurais commencé ça aurait été différent parce qu'en fait c'est ça aussi c'est des gens et c'est pas pour tirer une balle à l'un ou à l'autre pour moi personne n'a tort personne n'a raison tout le monde a juste sa propre expérience à son son sa subjectivité là dedans et c'est juste que bata des gens qui sont nés là dedans qui ont connu ça pendant 30 ans avant que ça soit enlevé de la part de disney donc quand a connu un univers que tu t'es intéressé à tout ça pendant 30 piges et qu'après on te l'enlève et on te dit non non mais tout ça ça existe plus ou alors on va aller y piocher comme on veut je peux comprendre que tu puisses être un peu frustré alors que toi de ton côté t'as pas vécu ça tout comme moi d'ailleurs moi j'ai découvert star wars en 2015 donc pour moi cette histoire là c'est pas ton histoire mais après lucas dit que le légende ça n'a jamais été canon pour lui et son canon à lui ça a toujours été les les six films et et clonoirs de clonoirs 2008 là et ben c'est ça fait que dire tu sais moi j'ai aussi comme tu dis moi moi j'ai moi moi c'est en 2000 doit c'est en 2012 que j'ai découvert star wars fait que c'était sur la c'était sur la c'était sur la le reboot de l'univers étendu c'est 2014 ça fait que c'était vraiment sur la fin moi moi en légende ce que j'ai vraiment ce que j'ai parce que j'ai consommé très peu j'ai lu le en 2012 justement j'avais lu le le roman 2012 ou 2013 je sais plus j'avais avant le avant le le j'avais lu le le roman pléguis j'avais je veux trop ça bien quand même puis j'avais 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 lu les trucs avec ce qui passe plus loin là dans le légende j'avais lu les trucs de gad skywalker là je sais pas comment on dit là mais comme ça j'avais trouvé ça moins bien ouais bah après tu vois benji il dit c'est ma génération et le légende j'aime pas mando et dit qu'il est de ton avis qui s'intéresse pas aux légendes car il a envie d'investir son temps et son argent ailleurs après tu vois moi si tu me poses la question si on dit bah écoute qu'il ni night of the old republic c'est vraiment un très bon jeu tu tu penses enfin tu pourrais kiffer je serai pas fermé à y jouer je prendrai plus le jeu comme un jeu qui se passerait dans l'univers de star wars qui serait pas canon pour le coup mais si je peux passer un bon moment je le considérerai comme un comme un jeu stand alone tu vois un truc à part je serai pas fermé complètement aux légendes quoi c'est pas le légende qui m'empêcherait d'y jouer comme t'avais fait avec force unleash dans le fond ouais exactement d'ailleurs tu as joué toi au force unleash tout c'est pareil c'est la même chose pour toi que night of the old republic t'as pas envie d'y investir du temps parce que c'est du légende j'ai j'ai encore plus une forte aversion envers force unleash que et aux républiques parce que ouais moi je peux moi star killer je peux plus y voir la fin d'accord et non mais le dame et là ça c'est ça c'est le personnage que les gens m'ont dégoûté vraiment donc voyez à force de promouvoir des fois vos persos voyez ce que ça peut faire pour te faire plaisir lucasfilm ils ont appelé la planète dans le set enfin la planète la planète mais star killer moi j'y vois plus un j'y vois plus un hommage à lui au premier nom de luc à la base exactement ouais mais bon et donc voilà moi je sais que star killer est gros apprécié mais bon moi c'est de toute façon sans moi pour moi ça moui toire c'est pas star killer c'est dark ball c'est les deux mais je veux dire c'est que moi moi quand je moi les gens qui sont fans de ça moui toire généralement ils vont être fans pour star killer c'est pour dark ball forcément mais ceux qui me connaissent savent que j'apprécie bien dark ball donc voilà tu dis ça parce que c'est le même qui double non les perso ou c'est quoi ouais en véo c'est sam wittoir qui fait la voie de en véo de pour star killer et dark ball et il fait aussi le fils dans son mortis d'accord c'est le fils de mortis ouais ouais d'ailleurs je peux spoil c'est je peux spoil un peu tout oui 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 allons-y si vous êtes pas à jour sur star wars au niveau des séries live c'est là ah est-ce que dans la saison 2 sabou et toire va revenir pour faire le fil ça tu crois mais peut être je fais j'ai pas gros j'ai pas de gros d'attente parce que je pense pas qu'on va les voir je pense que c'est juste des statuts comme ça mais c'est je sais pas dans un est peut-être pas dans un flashback mais tu sais on se voit qu'on entend ouais 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 pourquoi pas si si par contre non par contre si on les si on les voit pas il n'y a pas de trouble et moi ça me dérange pas puis je me fais pas d'attente par contre si on les si le fils revient faut que ce soit samou et toire faut que ce soit samou et toire en plus il lui il lui ressemble un peu mais ça pourrait être lui parce que je crois que j'avais même vu passer que il y a des gens qui disaient qui pensaient que genre c'est pas sûr mais déjà mais genre il disait ah imaginez si c'est imaginez si c'est si pour la statue il y avait pris un peu la 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 shape de la la tête de samou et or j'en sais de l'acteur le making of pas de l'acteur ouais 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 du voice actor bon on va se recentrer sur night of the old republic j'aimerais bien entendre notre scan quand même savoir bah je n'ai pas la même question en fait que xana night of the old republic toi ton histoire avec ce que t'en penses si tu l'attends le remake d'ailleurs je crois que c'est mai 2025 nous a dit mando la prochaine sortie prochaine sortie annoncée officielle pour le moment j'ai l'impression alors oui est ce qu'on a un traducteur la brousse brousse vient oui d'accord et donc oui ça me semble logique ça me semble logique toi aussi oui évidemment pour ceux qui n'ont pas compris il ya dit que j'étais le meilleur chancelier suprême que la kf est connu à ça c'est bien j'ai pas compris ça moi ah bon ouais doit être au niveau des ça doit être au niveau des accents tonique et selon la prononciation peut-être peut-être j'ai pas la même formation là dessus non par exemple mais il est encore bon bah en tout cas en tout cas très intéressante comme comme l'histoire bah oui mais tu sais il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre donc on va être obligé d'avoir un interprète quoi sinon ce que tu peux faire c'est que tu peux aussi dire tes pensées par écrit après une fois que tu les auras dit avec ton enregistreur vocal oui en plus ça le fait rire il se fout de nos gueules attend bon alors la première façon sur le discord pour m'accuser de faux fans mais il faut québécois de plusieurs hein oui dans le faucon discord c'est quoi la prochaine étape voilà de façon il pourrait t'accuser de tout et n'importe quoi après il n'a que la moitié qui comprendrait ou un quart ou ben on peut l'appeler si tu veux mais là je suis pas sûr qu'il soit là donc pour night of the old republic je pense que je pense que tu n'as rien à rajouter scan chopper ouais je vois que ça t'inspire pas forcément ah bah faut savoir c'est oui ou c'est non au québécois ouais bon si tu devais lui mettre une note alors scan tu lui mettrait combien ta note d'attente il réfléchit ou alors je lui ai grillé ses circuits quand même à pas mal et toi xana attend on va on va demander à xana sa sa note d'attente aussi pour voir si elle match avec la tienne quoi sur 10 ta note d'attente sur pour 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 night of the old republic bon même si je devine zéro bon alors c'est bien on a un droïde et en a un qui est mute oh non 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 pas les deux on il fait mieux qu'en lis bah si si on peut avoir un droïde si on peut avoir golem et si on peut avoir un un comment on appelle ça dans the last of us justement ce qu'il fait voilà si tu veux venir tony nous faire à nous faire un claqueur tu viens tu viens tu fais le claqueur tu repars bon quoi tu as autre chose à dire à le claqueur bon bah je peux les laisser parler allez on a golem on a un claqueur qu'est ce que je ne comprends pas heureusement que c'est le dernier live de la de l'année bon et ici et si on passait à eclipse par exemple on aurait peut-être déjà un peu plus de choses à dire oui c'est nawak comme tu dis comme tu dis ndo et le live multilangue bah ça ça plairait anthony le multilangue alors il met un 10 en termes d'attente comprenez rien les humains je vais prendre une voie humaine pour vous ok bah il va falloir que tu la télécharge ta ta voie humaine alors à part si si tu as quelque chose à dire en humain sur night of the republic c'est maintenant sinon bah on passe à eclipse mais c'est drôle est ce que je continue mon troll à tu as tu as une tu as tu as eu un une belle voie humaine et ouais tu télécharges dans la banque de données de la république tu sais qui empire tout ça c'est un peu compliqué donc faut les chercher dans les archives et tout dans les anciennes stations abandonnées c'est pas très facile ça a pris du temps quand même un peu mais écoute c'est arrivé est-ce que tu as réussi à télécharger tous les mots au moins parce que si des fois il en manque de trois bon ce sera toujours mieux que le droïd il y en a toujours plus qui vont comprendre mais alors j'ai réussi à installer le basique mais pour les voies aliens tout ça c'est un peu compliqué on va pas se mentir ouais mais on n'en a pas trop besoin je pense ici très bien n'a pas de n'a pas le le dialecte 32 chan ouais non je n'ai pas annoncé une langue un peu un peu de baisse compliqué c'est pour les sauvages quoi on va dire le 32 chan bon et alors maintenant on va profiter de ta voix humaine à part avant que tu perdes de la batterie ou quoi que ce soit je ne sais pas comment donc night of the old republic je vois que tu as tu as mis un 10 en termes d'attente donc toi tu es toi c'est contraire de xana quoi alors ouais bah j'ai fait l'original qui était que j'ai bien aimé en vrai ouais j'ai pas j'ai pas vraiment de grosses attentes sur le remake il faudrait déjà qu'ils sortent parce que bon déjà le développement il est à l'arrêt ouais bah ils l'ont problème ils ont dit mai 2025 est ce que ça c'est officiel ou alors c'est une date qui a été théorisée mais c'est pas y'a pas de rien d'officiel en tout cas ok genre tout ce qu'on sait c'est qu'ils avaient développé une démo du jeu quoi genre les bases un prototype lucas film n'a pas aimé donc du coup ce qui s'est passé ils ont dit bon bah on va changer de studio et on recommence le projet à zéro et oui c'est vrai qu'il y avait ça à la base c'était pour 2025 c'était ce qui était théorisé mais en vrai je vois même pas le jeu arriver d'ici 2026 ou 2027 ouais je pense même ça se trouve même il va se faire annuler qui sait bah en même temps c'est pas le ce serait pas le premier et bonsoir wilu à qui arrive de plus en plus en avance quoique non la dernière fois je suis mauvaise lent il était vraiment pile à l'heure mais juste qu'on avait commencé bien en avance non non mais c'est moi qui avait commencé aussi beaucoup plus tôt et puis j'ai accueilli scapeur salut salut scapeur qui voulait nous parler aussi de cotter bon apparemment scapeur il n'a pas envie de te parler avec sa voix d'humaine bon alors et alors effectivement le jeu pourra peut-être pas ne sortira peut-être pas je sais qu'il ya d'autres jeux comme ça alors j'ai entendu des nouvelles aussi alors rien à voir de je crois que le jeu s'appelle beyond and beyond good and evil 2 il y en a certains qui l'attendent beaucoup alors apparemment il était complètement arrêté puis là j'ai entendu comme quoi le jeu il serait quand même bien en développement et que il travaillerait fort dessus c'est quoi ce jeu je sais pas moi j'ai jamais j'ai jamais joué c'est pas ce que je me dis je n'ai jamais entendu parler alors scapeur je vais augmenter peut-être ton micro mais je vais te passer la parole toi du coup tu donc toi c'est quoi ton histoire alors déjà bienvenue et c'est quoi ton histoire avec avec ouais 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 on t'entend bon bah bonjour à tous un salut qu'est-ce qu'il a ce que c'est pas le voice reveal quand même non je sais pas ça voudrait dire toi tu le sais un peu mieux que moi que ça n'a parce que des fois il passe scapeur c'est à dire qu'on a quand même deux voici je dirais je dirais trois voici reveal parce qu'on a eu aussi là la voie la voie robotique de scan donc on a eu quand même trois voici reveal aujourd'hui le live et n'importe quoi mais il ya quand même du reveal donc c'est c'est pas mal c'est quoi tu essaies de mettre de mettre des points à ton live c'est ça mais j'essaie comme je peux de le sauver oui je plaisante donc ouais excuse moi scapeur donc toi night of the republic couvert les cotards les deux ouais et et soit or sortait le jeu en ligne et mémo en 2011 et c'était mon père qui avait acheté les deux jeux et en fait il est testé alors il était un grand amateur star wars et nous et nos frères on est aussi des grands amateurs de star wars donc on a découvert les jeux ensemble ouais c'est comme on aime les rpg bah cotard c'est la quintessence de star wars dans le rpg attend parce que tu as dit que le premier c'était les swatters c'est ça non alors le premier jeu est sorti c'est un jeu de bioware le studio café mass effect en 2003 c'est cotard et l'ancêtre de mass effect le second est sorti un ou deux ans après c'est un jeu d'obsidian celui de fallout new vegas ou de plan escape thorman et bioware on a fait un mmo dans au début des années 2010 pour au moment où un peu avant le rachat par disney et qui était une suite des deux cotards mais très lointaine trois semaines après les événements de cotards d'accord d'accord et donc et donc toi ouais bah donc si j'ai bien compris avec avec tes frères tout ça vous c'est beaucoup d'histoires sur ça je vais dire une histoire de nostalgie comme si vous avez préféré si vous voulez ah ouais 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 mais vraiment bien avec les cotards c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'apprécier les star wars pour les apprécier c'est plus l'univers c'est plus un peu ce que le jeu a proposé le contenu quoi finalement ouais en fait l'intrigue elle se passe 4000 ans avant et ce qui fait qu'il n'y a aucune ligne directrice avec les films bien que ça ça le premier sens perd de la structure de la trilogie originale mais c'est comme une redécouverte si vous voulez dans l'esprit ouais et alors si par exemple je te demande toi les aspects vraiment que tu as le plus aimé que ce soit dans l'histoire le gameplay les environnements c'est quoi c'est quoi qui t'accroche peut-être l'aspect rpg comme tu disais c'est quoi qui t'accroche le plus en fait déjà bah le premier c'est l'aspect rpg et surtout les mécaniques de choix qui sont vraiment si vous avez joué au mass effect bah kotor préfigure ce que va devenir mass effect meilleure série de jeux vidéo mass effect très bon j'avais mais oui j'avais fait le j'avais fait le premier pas entier mais j'approuve ouais très bon et en fait c'est très bien écrit surtout le 2 qui est qui tout sauf manichéen et en fait qui le premier c'est ça reprend la logique des jeux by over avec les choix positifs négatifs donc si vous a si on quand on joue à mass effect c'est vous avez fait une partie mass effect vous voyez un peu comment ça on peut faire les choix de personnages donc ton personnage et tes compagnons tu peux avoir des décisions importantes et ça va répercuter l'histoire donc ce qui fait qu'en fait à chaque fois que tu joues le jeu c'est différent et le 2 en fait c'est une c'est une mise mise de lecture critique de star wars et surtout de son principe fondateur qu'est la force et en fait ce que je pose comme question c'est est ce que la france dénie le livre arbitre c'est plus philosophique alors que le premier est très enfantin enfin enfantin entre guillemets mais c'est très star wars modé rpg avec les personnages des évolutions du le mythe le mythe le héros me les envisages et compagnie d'accord c'est très classique puis c'est très bien fait il ya une super structure les persos sont géniaux les musiques sont à génial graphiquement c'est très vieux mais ça joue assez facilement avec un système donjon dragon en pose active si tu veux et c'est archaïque mais il n'y a pas de c'est pas un jouable d'accord même aujourd'hui j'avais vu passer des sacrés cinématiques alors je sais pas de de quel jeu c'était mais mais je crois qu'ils se gavaient en termes de cinématiques des fois alors ça c'est les jeux swotor ça n'a pas du tout le même rendu graphique c'est vraiment les kotor c'est enfin les knight of the republics c'est vraiment niveau peste niveau graphisme c'est c'est pas graphiquement c'est pas c'est très archaïque c'est du 360 480 p quoi qu'avec les modes il ya moyen de d'augmenter la qualité mais swotor pour le bien le ventre ils avaient je sais investi des millions de dollars dans les cinématiques c'est pour ça qu'il y avait des combats épiques au sabre laser pour vendre le jeu et ouais oui mais ça marche et puis c'était surtout l'époque justement comme ça des cinématiques un peu en cgi et tout ça le mmo j'aime beaucoup mais c'est vraiment très différent des kotor ouais ouais les deux ça s'imbrique pas les deux sauf pour le perso de rêvan ouais tu vois il ya willou qui dit swotor c'était le wo de sa jeunesse par rapport à mass effect qui est un mmo sur paru en 2003 qui faisait la trilogie originale tu prends juste attention il ya tes boulons qui accrochent le micro des fois scan on entendait on entend des bruits juste fait gaffe à tes boulons ok désolé pas de problème t'inquiète tu disais non ça je m'en fous je fais ce que je veux mais bon oui mais j'ai compris j'ai compris j'ai compris voilà bon il se plaint dans sa langue mais ouais je t'ai coupé scapeur ouais j'avais terminé ok ok ouais je vois willou qui dit mass effect le star wars du du jv comme on disait à l'époque beaucoup trop de dialogue pour vangie je peux comprendre aussi mais je pense que c'est un peu peut-être comme tu disais quand même scapeur tu vois pour ouais parce que là en fait les choix tient beaucoup des dialogues et c'est jamais pareil chaque partie ont fait même ça fait j'ai joué une fois par année ou une fois tous les deux ans bien sûr les nouvelles jeux je découvre encore des nouveaux trucs ouais mais c'est un jeu qui est qu'est-ce entre eux c'est la narration oui oui c'est mais c'est surtout pour ça pas pour le gameplay en abyssée pour moi c'est le secondaire le gameplay en bon bah quand tu quand tu joues un jeu comme ça je pense que ouais il faut il faut te dire enfin je disais je pense que si tu t'intéresses pas au dialogue et tout ça tu passes à côté de pas mal de choses après si le gameplay bon tu peux en profiter ouais je peux je peux comprendre mais dans ce cas là c'est vrai que c'est ça c'était j'avais pas avant avant tout c'est ouais donc il faut il faut savoir dans quoi tu te dans quoi tu te lances ouais quand tu et tu vois c'est un peu pour ça limite que j'ai eu du mal à le continuer moi mass effect parce que je vois par exemple wilu qui me dit si tu peux faire mass effect ponce toi scan tu me dis pareil mais le problème c'est que alors je sais qu'il ya eu des un remake enfin pari mec un remaster ou je sais pas quoi des trois mais ouais ouais mais j'aurais du mal je pense parce que tu vois je sais donc moi j'aurais envie de m'intéresser tu vois tous les dialogues mais je pense ce serait tellement long déjà il ya tellement jeu que je veux faire que j'ai même pas le 3 heures t'oubliant le t'oublie clairement pour trois heures t'oublie si tu penses en plus deux heures regarde le chat non mais ce sera pas en live non non alors là je préfère être honnête en raison mais attend t'imagine si je dois lire les dialogues et je lis en plus le chat on en a pour la vie en fait rien que pour faire le premier quoi donc non 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 en termes de durée de jeu le premier jeu il peut se faire en le premier ouais ouais le second le premier le plus dur à passer le plus dur à passer le premier c'est que il ya vraiment beaucoup d'exposition et de world building parce qu'on t'introduit toutes les races le contexte politique de la galaxie tout ça c'est un peu compliqué à encaisser mais dès que tu passes au second jeu et encore plus au troisième jeu là les dialogues enfin c'est limite tu peux skip en fait ce que tu as déjà vu en fait il va y avoir très peu de oh bah tiens c'est quoi ces traces c'est quoi leur motivation ce genre de choses ça tu vas surtout l'avoir dans le premier jeu en fait tu vois donc et il est court en plus tu vois c'est lenteur le premier Taris il est très long le Taris c'est dans c'est dans le premier Taris c'est un peu la même chose en fait tu es formé par par l'académie le jeu il commence et tu peux te balader partout dans la galaxie et là il décolle effectivement et après c'est tu suis bien les dialogues et tout ça doit être alors que ce soit dans que ce soit dans les jeux star wars là les 14 soit or ou ou que ce soit mass effect tu dois profiter infiniment plus du jeu bien c'est comme là en ce moment dans survivor vous me dites d'absolument tout lire parce que je pense que justement le fait de lire le lore ça te ça t'améliore on va être honnête tu finis pas avant 2029 mec je vois je préfère faire fait gaffe fait gaffe je relève le défi je vais je vais me discipliner dans beaucoup de dialogue un moment tu es allé dans une zone je spoile pas c'était justement juste à côté genre dans ton let's play ouais tu vas tu vas y passer des heures dans cette zone non tu vas passer des dizaines d'heures tu quittes pas kobo avant 2025 non mais il va falloir que je me discipline alors il va falloir soit je me discipline soit que je ne lise pas tout je sais pas je ne sais pas comment je vais faire ça alors donc on verra j'ai aucune idée comment tu joues parce que j'ai pas regardé tes trucs là mais ouais c'est sûr que si tu si tu papillonnes beaucoup tu lis tout et puis que tu lis le chat en plus oui moi j'ai passé 25 heures d'affilée 1 sur kobo 25 heures effectivement mais j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais faire avant d'aller sur la prochaine place ouais tu as tout qui est incroyable d'ailleurs c'est ma préférée à la prochaine bon ben tiens bien une petite hype alors moi moi je veux très moi je les finis quand même assez vite vu que que moi je veux moi quand je joue je suis assez de straight to the point fait que sans scan c'est pas du rush c'est quoi je me concentre sur ce qui est réellement important je pars pas monter à regarder oui regarder la petite interstice de poussière dans la fenêtre j'en ai rien à battre moi je veux savoir l'histoire tabarnak non mais clairement il ya un truc que xana tu arrives à faire et que moi je n'y arrive pas c'est justement me concentrer que sur les objectifs principaux dans tous les jeux moi j'ai une maladie je sais pas mais elle doit être assez répandue parce que je ne pense pas être le seul c'est que je ne peux pas m'empêcher de papillonner je peux pas m'empêcher d'aller voir par ci d'aller voir par là de me dire oui c'est bien mais regarde regarde je vous donne l'exemple du jeu horizon horizon le dernier là c'est comme il s'appelait forbidden west voilà forbidden et ben j'ai joué j'ai joué des heures sauf que le problème c'est que c'est que je n'ai pas j'ai trop papillonner évidemment je m'en suis juste lassé je me suis là j'en ai marre en fait et donc en fait je n'ai pas fini et c'est juste demain le premier je m'en suis moi le premier je m'en suis lancé sans même papillonner j'ai pas accroché au jeu pour rien ouais et tu vois vangie il dit que quelques il a du mal avec les jeux qui veulent trop raconter de choses quelques persos une trame solo bien ficelé et hop uncharted de last of us ça c'est le jeu vidéo que j'aime je suis je suis assez de l'avis de vangie là dessus dans le sens où en fait pour moi les jeux un petit peu plus couloir comme on peut les appeler ça m'empêche en fait de papillonner donc j'ai pas le choix et j'avance en fait dans le jeu donc limite je préfère ça parce que il m'auto limite le jeu let's go vangie je suis d'accord c'est parce que moi c'est parce que parce que je sais parce que qu'il m'a expliqué un affaire c'est que lui apparemment c'est ce que tu m'avais dit c'est que toi de l'espèce de syndrome que quand tu finissons tu arrêtes le jeu alors que moi tout ce papillonnage que toi tu fais pendant l'histoire moi je me le garde pour après justement quand j'ai fini histoire et je fais tout le secondaire moi c'est tout ce sujet mais j'ai toujours fait ça comme ça parce que moi je veux pas de coupures puis de rupture dans mon histoire moi je veux suivre tout ensuite faire le reste pour moi je vois ça comme deux étapes le séparé quoi et un puis après l'autre quoi mais on a je comprends qu'on fasse en même temps on a beaucoup d'avis différents tu vois c'est comme wilu qui dit que si le jeu lui lui fait chier sur le scénario et que le scénario l'attire pas il le finit pas il a besoin de scénario mais je pense qu'on a on a on a aussi tous nos besoins on a tous nos attentes et on est tous différents on a des goûts différents on aime des jeux vidéo différents pour différentes manières et on a tous une manière de la recevoir il y en a aucune qui est meilleure qu'une autre et et c'est vrai que tu vois ce que tu dis sur le papillonnage toi que tu fais à la fin xana moi la raison pour laquelle je le fais pendant c'est parce que moi ça me permet un peu de découper le jeu de le rendre aussi un peu plus long de prendre un peu plus de plaisir le problème c'est que après le jeu devient trop long et je m'en lasse avant même de finir mais il ya une autre raison aussi qui fait que pourquoi je fais ça c'est parce que le fait de papillonner pendant le jeu ben tu vas grinder des matériaux tu vas grinder de l'expérience etc et donc tu vas pouvoir atteindre ton ton niveau maximal avant d'arriver à la fin et comme ça tu seras à la hauteur lors du lors du monstre final alors le problème avec ça et oui non mais le problème avec ça c'est qu'en fait moi ça je le je l'ai j'ai pris cette habitude d'il ya vingt ans quoi des jeux à l'époque pokémon ou si tu faisais pas tout ou si tu t'entraînais pas ou si tu fermais pas t'arrivais à la ligue pokémon tu te faisais démonter alors que aujourd'hui dans les jeux tu peux limite le finir sans avoir pas tout monté sans avoir pas tout fouillé et puis t'auras pas trop de challenge à la fin sauf qu'en fait moi j'ai gardé cette maladie de vouloir tout faire parce que je me dis oulala je veux être prêt pour la fin alors je crois qu'il ya il ya que les final fantasy je crois qu'ils aujourd'hui sont encore compliqués si tu fais pas tout après ce que tu as galéré oui quelque chose à dire chopper scan oui alors remets ta voix parce que là ça non 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 c'est pas la peine non mais je sais ça t'embête mais il faut il faut switcher de voile le chat ne comprend pas alors le papillonnage c'est bien nous dit wilu mais trop ça gâche mon plaisir c'était mon cas dans le assassin's creed viking c'est c'est quoi c'est le valala non j'ai voulu papillonner la map pour les ressources et avoir le meilleur stuff bas ça m'a gâché plaisir du jeu mais c'est ça et moi je trouve que c'est le on part on part un peu sur discussion jeu vidéo de manière générale plutôt que star wars mais c'est super intéressant ce que moi je trouve que c'est le c'est le fardeau en fait des jeux actuels c'est qu'en fait il ya trop de choses il ya trop de choses à faire ils veulent ils veulent étirer le jeu un maximum et bah pour moi je prends plus autant de plaisir en fait qu'un jeu qui va comme tu disais exana straight to the point et le truc c'est que tu dois t'auto-discipliner pour aller au bout parce que sinon tu t'en finis jamais mais l'exemple de valala c'est le en fait moi moi ce que je dis souvent c'est que valala il ya tellement de contenu que en fait le moi il ya des moyens valala c'est pas celui que j'aime le plus mais c'est parce qu'il ya des bons trucs et des trucs qui sont vraiment dans le jeu qui sont insane au dans le scénario principal autour assez c'est nul mais c'est scandaleux ce que tu dis mais le problème c'est que ce qui est vraiment bien et comme noyé et comme noyé de plein de trucs secondaires de merde puis quand je dis de merde il y en a qui c'est vraiment à chier pour vrai ce qui fait que le jeu devient oui il ya des trucs de fou mais il ya tellement de contenu je faisais que répondre au truc du chad mais donc c'est ça mais c'est vrai c'est d'a raison quand est ce prochain intervenant pour que l'émission commence on va se recentrer quand même sur le sur le sujet juste oui oui exactement juste par contre ça vaut pour tout le monde juste pour la la bonne tenue du du live s'il vous plaît essayez de pas parler par dessus l'autre s'il y en a un qui commence à parler laissez le finir parler après c'est après en fait si tout le monde parle en même temps on s'entend même plus coucou la caméra elle bug un peu là voilà donc juste attendez quelqu'un finisse vous prenez la parole après de façon si jamais vous avez besoin de prendre la parole on peut pas lever la main sur discord qu'il n'y a pas une annoncée sur messenger ça maintenant c'est non ouais mais c'est dommage il devrait faire un truc où tu lèves la main comme ça comme ça je sais qui est ce qui veut parler mais voilà c'est juste pour le ouais bah team de sinon oui pour la main sur discord de quoi oui mais c'est avec les emojis même maintenant si si en fait on peut ah oui attend je suis en train de regarder là attend si on fait prendre le bon émoji là ça sera l'emoji kf attends fais voir je peux le faire non ça marche pas non les émeux les émojis ne marche pas toi tu peux parce que c'est ton tu peux parce que c'est ton cerveau mais les émojis sont coupés sur le salon des blabla pourquoi parce que justement pour l'émission d'hori pourquoi qu'il y tout le monde fait qu'ils fassent des émissions comme les gens le désactiver dans le salon des blabla mais si on voit si on voit dans le blabla normal tu vont au pourrait tu vois d'accord non mais là on va y arriver sans on va y arriver sans juste non mais non mais non mais je sais mais c'est l'exemple pour te dire qu'on peut sur ça ok 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 non non mais je viens de le faire moi je vois et j'ai j'ai compris qu'il avait désactivé pour ça ok quelque chose à rajouter quelqu'un sur sur kotor où on passe on passera à éclipse ok bon ben on peut passer à éclipse très bien oui non mais je t'ai entendu t'inquiète alors éclipse là j'ai le lien donc je vais je vais mettre le truc sans le sans le son même si on voit pas grand chose alors éclipse moi tout ce que j'ai en information c'est sorti non communiqué plateforme non communiqué développé et édité par quantique dream et le contexte serait plongé en pleine haute république 200 ans avant la menace fantôme je crois pas qu'on ait eu de guillemets les seules infos qu'il ya sur le jeu ben voilà tu vois comme quoi est ce canon tu peux dire j'ai bien préparé là non pour une fois ah voilà bon le pour une fois ça peut changer mais non mais à part le trailer là qu'on voit là dans le dans le chat je crois pas qu'on est je crois pas qu'on est de gameplay dessus non y'a que dalle non le projet est un peu comme coterie mec c'est dommage c'est dommage ce que ça a l'air alors après tu vois maintenant j'ai l'impression qu'on est dans le syndrome belle cinématique un peu à la cyberpunk tu vois et qu'après ça se perd quelque part tu vois du donc mais pourtant je crois que c'était quand même pas mal ambitieux comme comme jeu parce qu'alors déjà qu'antic dream c'est david cage si tu as fait c'est un jeu un jeu entièrement narratif si tu as fait des troyes become human ou j'ai fait virer une ce genre de jeu c'est ça en fait en gros et je pourrais prendre dans des décisions qui affectera la finalité d'un niveau ou de l'histoire de manière globale comme détroit lui comme humain pareil c'est le but de l'équipe ce quoi en gros ok même si ça avait pas été dit que y'allait avoir un peu plus de liberté un peu plus de gameplay plutôt que ce soit que des choix non je sais pas ouais tu sais pas ouais peut-être parce que moi ce qui ben moi c'est ce côté là un peu qui me si je puis donner mon avis là-dessus bien sûr bien sûr ce côté là un peu que je que je que je conçois un peu après on n'en sait tellement rien que tu sais c'est difficile d'en juger puis lorsque je dis là qu'on aura peut-être plus d'infos ça va peut-être valoir de la merde là mais ouais ben c'est ça moi je trouve je comprends pas le d'un côté tu vois d'un côté je suis intéressé parce que ben c'est la haute république puis bon moi j'en connais pas beaucoup mais je trouve ça intriguant intéressant j'ai pas lu mais c'est juste ce qu'on a ce qu'on a bref et straight to the point ça m'intéresserait oui oui mais ça m'intéresserait non mais j'essaie de pas spoiler tu vois ok ok donc je serais intéressé forcément à jouer un jeu dans la haute république mais c'est le côté c'est ça c'est le côté quand c'est une dream qui me je trouve que ça fait pas de sens pour pour l'instant donc comment ça je trouve ça fait pas le sens parce que des jeux comme des troubles et comme humains c'est des choix tout le long et bon vous allez dire oui tu me fais encore ton discours sur les choix et oui et j'en ai rien à foutre faire je moi je je ne je ne je conçois pas le concept de canonicité dans un jeu qui a des choix comment un jeu peut être dans le canon de star wars s'il y a 60 fins c'est quoi c'est quoi c'est quoi elle est où la la canonicité là dedans en fait c'est ce côté là qui me c'est ce côté là qui me à qui me qui suis un peu un peu d'hypitatif mais bon comment dans série ouais donc toi c'est le côté canon mais je vois oui look 1 par je te passe la parole après ce qu'a peur je vois oui lou qui dit pour éclipse je redoute l'attente du studio de contenu lors par rapport au roman de la hachère en cours de parution pour que le jeu soit canon donc ce serait ça ce qu'a peur tu voulais dire quelque chose bah pour moi ça m'inquiète pas vraiment cette histoire de canonicité du jeu ou pas parce qu'en fait il ya une il va voir plus probablement selon les choix qu'on fait plusieurs trames narratives et une des trames narratives sera choisi pour être là officiellement entre guillemets la trame entre guillemets canonique et les autres selon l'instar du joueur en fait j'ai même envie de faire encore plus simple c'est pas il y aura un scénario quoi un fil rouge que tu vas suivre peu importe ce que tu sais pas que tu pourras modifier dans un certain degré quoi mais on peut garder les grandes lignes de l'histoire du jeu et ses personnages canon et tout ce qui se passe à l'intérieur ben on s'en fout en fait tu vois c'est 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 on peut imaginer que vu que ça se passe quoi des centaines d'années avant l'épisode 1 on peut imaginer que voilà des détails se sont perdus au fur et à mesure que l'histoire a avancé tout ça ouais c'est intéressant ça fait mais aussi c'est un peu ce que veut faire quand il drip c'est ça plus ou moins que le joueur s'approprie par les jeux par la narration l'histoire par lui-même et qui ce qui 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 se projette dans le jeu moi je déteste ce mais bon ben là on en revient limite à ce que tu disais xana sur sur kotor dans le fait où toi si tu as envie de te plonger dans l'univers star wars il faut que ce soit canon que tu aies de quoi te rattacher et là si tu dis ah il y aura différentes choses quoi moi j'ai pas envie de choix de moi choisir une histoire moi je veux que tu m'en raconte une en fait je devrais pas dans ce cas raconter l'histoire pour toi dans ce cas j'ai envie de dire quand c'est ça quand tu penses que c'est un jeu qui pas fait pour toi ben en fait il faut tout simplement après c'est peut-être ce que tu as prévu il faut simplement pas le prendre quoi ben non mais écoute moi les jeux cantique dream alors moi j'ai fait j'ai fait des trois mais c'est parce que des trois je l'ai fait parce que vraiment le sujet puis les personnages étaient intéressants puis je savais que c'est son tu sais puis je trouve que c'est moins pire ben c'est moins pire ça me dérange moins quand c'est un stand alone ou qui sait qu'il y'a pas de canonicité mais là quand c'est dans un univers où il y a déjà une timeline puis tu mets quoi puis je sais pas si c'est qu'est ce qui est canon ou pas dans un ensemble de trucs qui existe déjà ça me ça me dérange déjà comme un peu plus après oui il y a le côté ça se passe longtemps avant il y a le côté oui on peut les trucs peuvent se perdre je veux bien mais ça me plaira pas spécialement plus peut-être et je sais même j'ai pas pris de décision là est ce que j'allais jouer ou pas alors que ben tu vois par exemple la suite de survivor ben y'a pas trop de doutes c'est sûr je vais y jouer là mais fait que de qui je dis j'en sais rien je verrai je verrai tu sais je vais peut-être y jouer mais j'ai peut-être y jouer puis je vais quand même trouver que ben je vais peut-être dire ouais ok c'était bien mais bon dommage j'aimerais ça savoir j'aimerais ça savoir qu'est ce qui est canon ou pas n'est ce pas parce que ben tu verras tu sais c'est pas ouais ouais je verrai je verrai ça se donne mais ça se trouve puis ça se trouve les choses ont changé d'ici là puis tu vas être convaincu là c'est juste pour l'instant je suis juste un peu dubitatif mais voilà c'est moi par rapport à ce que vous dites c'est vrai que j'avais j'avais pas pensé du tout j'avais pas pensé du tout au fait que oui en fait finalement si t'as des choix ben c'est pas une histoire pas complète je veux dire pas défini définitive qu'on va te qu'on va te raconter donc en fait il va y avoir des petits changements mais à bien y réfléchir de un ça me dérangera pas tout dépend comment c'est fait évidemment et de deux au contraire je trouverais ça même intéressant de te mettre dans le monde de star wars et te dire ben là vas-y c'est toi qui crée l'histoire tu vois c'est toi qui est un peu agi pour les conséquences de ce qui va arriver après même si c'est sûr qu'il faudrait quand même qu'il y ait un fil rouge pour que pour que tout le monde ait à peu près la même narration la même la même trame mais non ça après peut-être qu'il faut justement peut-être pas trop le prendre au sérieux ce ce qui va se passer là je sais pas ouais c'est il ya un peu un entre deux le principe d'un jeu vidéo c'est qu'il est interactif et ce qui fait sa plus-value par rapport au cinéma ou aux séries ou ou un livre que tu lis c'est en fait c'est toi qui actionne le bouton c'est toi qui fait action la manette et le principe des jeux narratifs à la cantigerie c'est plus ou moins de d'aller au bout de cette logique pour en ce qui concerne les choix ce qui concerne la narration et surtout voilà et comme en fait le canon c'est le canon veut dire plus ou moins l'histoire officielle mais c'est pas ça vient d'un mot religion qui veut dire canon par rapport qui est ce qui applique le dogme alors star wars c'est pas une religion donc canon c'est dire ça reste enfin canon légende c'est pas des bonnes attributions c'est officiel ou pas alors comme tu fais plusieurs choses c'est pas vraiment officiel mais la trame narrative et les shows narratifs et vu que la distance est 200 ans avant les films ça devrait pas entrer en contradiction avec l'univers dans sa globalité oui c'est même une extension mais star wars c'est pas que des films et il ya déjà d'autres contenus qui sont quand même plus proches de ce de ce de ce 200 ans que les films en fait donc ça ça peut rentrer en contradiction mais après ça ça peut mais ça veut pas dire que ça le sera oui on est d'accord donc ouais moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire avoir moi j'aime ce qu'on voit là quand quand je vois le trailer après comment ça se passera je je sais pas attends je vois juste d'arc scène un peu putain ouais donc dark side tu pourras venir attend je te réponds tu pourras venir en remplacement de de scapeurs quand on passera on verra pour le moment tu peux rester mais peut-être que quand on quand on peut être doit dans quelques minutes je te je te dirais peut-être à partir de out l'eau là on remplacera avec parce tu as vraiment quelque chose à dire sur out l'eau mais ok donc après dark side tu pourras remplacer scapeurs merci scan pour le copier coller et non ben moi je suis ah mais de rien avec plaisir mais non eclipse après moi oui j'ai fait beaucoup de jeux de 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 cantique dream j'ai toujours j'ai toujours bien apprécié et puis ben ça n'a pas empêché par exemple ah c'était lequel baby en bien tout soul ça empêche pas voilà qui est qui est une trame en fait principale mais qu'après ce qui se passe dedans ce soit c'est le cas que tous les générations tu as toujours une fil rouge qui sera suivi peu importe ce que tu fais ouais c'est ça sera toujours ça tu feras toujours les mêmes niveaux d'or beyond to souls dans il verra toujours la même chose les mêmes niveaux quoi dans les grandes lignes quoi après ça change ce que tu fais dedans quoi ça dépendra où ils vont mettre le curseur de à quel point ça change d'histoire de tout ça mais je pense qu'ils vont bien ils vont bien gérer ils ont l'habitude pour ça moi je préfère quand même les jeux comme genre ce last of us ou c'est comme comme je dis que c'est quasiment rendu un plus un film quoi c'est ça après c'est un film c'est pas un film dans son état du gameplay mais c'est vraiment c'est dessiné des cinématiques qui sont vraiment pas coupés en fait qu'ils sont pas coupés par des choix tu vois ce que je veux dire oui je comprends je comprends mais c'est après c'est comme tout c'est un c'est un type de jeu il en faut pour tout le monde et bah ça c'est pareil si 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 tu penses que c'est quelque chose qui est pas pour toi faut pas le prendre après tu sais ça peut ne pas t'empêcher par exemple de regarder des let's play non mais je vais non mais je vais rire non mais ça se trouve je vais le faire puis je sais en fait la raison que je le ferai c'est parce que c'est star wars tu vois oui bien sûr logique dans le dans le dans le dans le sens où je le ferai même si c'est pas mon type de jeu c'est parce que c'est star wars tu vois par exemple battlefront à la base moi je suis vraiment pas multijoueur du tout mais j'ai adoré battlefront parce que c'est star wars bon je l'ai pris aussi parce qu'il y avait la campagne mais bon qui a duré quatre heures en parlant de en parlant de benji il n'était pas trop d'accord sur le développement il disait il n'est pas du tout à l'arrêt niveau développement le trailer était juste un trailer d'intention mais le studio a recruté beaucoup de personnes et le développement attend attend scan scan j'ai pas fini de parler à recruter beaucoup de personnes et le développement avance bien selon les dernières breaking news de anthony s'il ya quelques mois donc apparemment serait toujours en développement mais une contestation scan ouais enfin ça avance avant ça dans sa petit pas quoi c'est pas je n'ai pas prévu pour demain quoi ouais on n'a pas étonné si on a la suite de dieu dieu avant avant comment il s'appelle ce jeu là quoi tu as éclipse éclipse je serais pas étonné quoi après on pourrait revenir limite au débat entre guillemets de est-ce que on annoncerait pas des trucs un peu trop à l'avance des fois au prévoir ouais c'était aussi le cas avec cyberpunk le jeu est annoncé 8 ans en avance bon on piche et puis après tout le monde se réveille quand le jeu sort quoi ouais c'est ça c'est ça qui peut arriver ce que le débat c'est est-ce qu'on annonce pas trop à l'avance oui mais c'est oui bah est-ce qu'on avant est-ce qu'on annonce pas les jeux trop en avance et est-ce qu'on en a on en annonce pas aussi trop en avance oui il ya ces deux choses là effectivement et ce qui fait que en plus regarder ce qui se passe avec ça c'est que là on fait un live sur le futur des jeux vidéo star wars mais en fait au final pour moi les seuls où on a le plus de détails et je dirais presque le seul c'est outlaws en fait ce que je crois qu'il ya juste lui où il ya du gameplay ouais alors ouais c'est le plus de détails les autres c'est soit ça a été annoncé on a des des petites nouvelles c'est des trucs genre ça recrute telle telle personne mais ouais à plus c'est le seul jeu où il ya vraiment de grosses informations quoi et c'est pas pour rien le jeu sort dans pas longtemps ouais bah toute façon on va on va y venir ouais c'est sûr mais mais c'est vrai que bon apporter ouais scapeur bah j'ai déconnecté je vous souhaite une bonne soirée et merci merci pour cette première et à bientôt bah je vais te faire la pause capper bah écoute attention à toi fait attention on sait pas de quoi il est capable mais ce qui a peur avec grand plaisir moi je suis bien content tu vois que tu sois tu sois venu intervenir et puis ben ce sera avec plaisir d'autres d'autres moments si tu veux venir intervenir ce sera avec grand plaisir et bonne bonne soirée à toi bonnes soirées à tous salut salut et puis ben dark side si jamais tu m'écoutes tu peux tu peux prendre la place de de ce qu'à peur quand tu veux tu viens est-ce que est-ce que ça en dit quelque chose avait pas mal de personnes parlent de la haute pause on va y venir de toute façon j'ai en a juste un que je veux parler avant mais je pense pas qu'on va on va en parler trop trop longtemps ils annoncent donnent une date et c'est repoussé de six mois ouais après il ya il ya une question que je me pose c'est c'est est-ce que en fait ils font exprès tout comme les séries tout comme les films ou je sais pas quoi les films aussi ils font ça regardez la trilogie de ryan johnson de ceux qui ont fait game of thrones je sais pas quoi on en a eu toute une pelletée qui avait été annoncée les séries aussi on a une road map pendant plusieurs années ont tous été annulés en plus ces films que tu as cité ouais ou alors ou alors on sait pas trop que c'est pas le jour ou ouais où on sait pas où t'en a qui ont été transformés en série ou t'en a qui ont été transformés en film ou t'en a où on dit la trilogie de ryan johnson est toujours en cours bon ça officiellement on n'a rien qu'on a de fois ouais donc effectivement les trois films qui ont été annoncés officiellement c'est tout ouais c'est ça mais après moi la question que je me pose c'est est ce qu'en fait ils font ça pour dire un peu au grand public et si si regardez on on a des choses en préparation on a des choses qui arrivent donc vous inquiétez pas regardez il ya plein de projets le parce que ça peut être aussi est ce que je suis en train de poser la question après je suis pas trop dans le milieu donc j'y sais rien peut-être que tibedo pourrait nous nous aider là dessus mais peut-être que c'est pour tout ce qui est la bourse ou je sais pas quoi moi pour les pour les investisseurs pour tout ça pour dire regardez il ya des projets tout va bien on injecte de l'argent des trucs qui vont arriver vous pouvez investir je vais lui poser la question tu veux parce que ça peut être ça parce que ils annoncent des trucs nous on a l'impression de parfois que c'est pour nous mais parfois c'est peut-être juste pour les investisseurs pour les jeux je sais pas bon ok ben on va on va on va s'arrêter de parler de eclipse là il ya dark side qui va arriver donc bah on va l'attendre mais en l'attendant aller ramène ta fraise dark side on peut en pétant là on peut peut-être way asian qui t'attend là on peut peut-être parler alors rapidement j'ai deux liens mais je sais pas trop ce que ce que ça donne de star wars hunters alors je connais rien du jeu et ben là j'ai mis un petit bon il ya deux petits sortis la bêta la bêta est sortie cette année par contre je sais pas qu'on sort le jeu ouais c'est un jeu mobile pour ce matin reste pas en rien ok bah moi de ce que j'en ai vu dans les trailers je sais pas vous ça a l'air pas mal ouais salut je sais pas alors c'est peut-être moi qui 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 pas bien vu les les trailers mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu entre soi à temps comment s'appelle je sais plus alors pour moi il y avait un mélange de fortnight et ça ça va pas te plaire un scan mais mais et un mélange de jeu et un mélange de je crois que ça commence par un v non face et attend non c'est pas valorent c'est oui non il ya eu un 2 aussi de ça non ou alors c'est pas un v la scannée il jure il jure dans sa langue mais overwatch oui oui c'est ça je savais qu'il y avait un v dedans voilà merci mais c'est moi je te l'ai dit deux minutes certainement avec les jurons de scan je t'ai pas entendu mais mais ouais j'ai l'impression qu'il ya une sorte de mélange entre overwatch et et fortnight je sais pas là je suis en train de voir le trailer me dit je me dis je sais je sais absolument pas je crois que c'est sur mobile mais je crois que c'est aussi sur switch vu que j'ai la switch maintenant j'ai peut-être le prendre si c'est si c'est bien ouais ben non mais je crois que j'avais vu de quoi c'est sur tous les switch ça ressemble à quoi je me mettre un peu aussi alors oui attends initialement moi les infos que j'ai sorti 2023 bon ça va être peut-être un peu compromis plateforme nintendo switch et mobile donc oui j'ai peut-être le proumme développé par zynga et édité par nintendo jeu de combat multijoueur deux équipes de quatre joueurs qui s'affrontent dans une arène voilà pour le roi ça peut être le fun le mettons que tu es je le prends sur switch puis juste pour c'est juste pour le fun pour ce que tu peux ça peut être nice mais on dirait aussi j'ai l'impression on dirait un battlefront mais en plus en plus light de ce que je vois j'aurais dit c'est un mélange de overwatch et j'ai plus le nom de l'autre jeu en tête tu l'as dit en plus sur et que ça commence par f ouais ah oui ce jeu ouf quelle horreur et toi dark side alors je vais réussir à t'y faire jouer un jour t'inquiète pas voilà alors ça vous vous prendrez ça en off il faudra me prendre vivant pour ça après cesser chancelier suprême il peut peut-être de je sais pas te penser d'une certaine manière pour c'est ça ouais mais quand chope quand chopeur va t'ajouter au jeu il va y jouer à ça on sait jamais ah oui c'est vrai chopeur en jeu je m'autodétruis tu t'autodétruis attend tu veux dire que j'aurais même pas j'aurais même pas la possibilité de te ban c'est dommage ça et ben non je suis déçu l'eau rouge jusqu'au bout est bon il se le fait rire tabarnac dark side toi attend c'est un jeu multijoueur en ligne nous dit ndo bah apparemment mais toi dark side ouais star wars hunters est ce que tu en as entendu parler est ce que tu l'attends est ce que tu as vu les trailers là que je suis en train de j'ai mis les liens là aussi je les diffuse là en direct est ce que je sais pas toi est ce que tu as vu sur le jeu vous avez parlé de quoi vous avez parlé d'éclipse et tout on a parlé de eclipse et de kotor ok donc là il nous reste de à parler de hunter et outlaws après il ya deux trois petits autre nom de jeu que j'ai pris en note dans ce qu'avait mis scan justement mais mais là parler de hunter hunter le débat sur bad bad je sais pas aujourd'hui laissons parler dark side alors star wars hunter est ce que déjà tu en avais entendu parler oui mais il est déjà sorti je crois ah bon c'est la bêta qui est c'est la bêta qui est disponible c'est pas sorti et salut vangie soigne toi bien et bonne soirée bon courage pour supporter scan non non mais on va le on va lui resserrer les boulons t'inquiète pas oui donc dark side donc la bêta est sortie ouais mais c'est tout ce qu'on veut dire non après c'est pas un jeu qui m'intéresse tu l'avais non plus je l'avais pas essayé ouais personne n'a essayé que ce soit sur le chat ou en vocale la personne l'a essayé la bêta du gameplay vite fait vite fait en stream j'ai vu à quoi ça ressemblait ok moi c'est bien mais sinon c'est très basique 1 c'est un jeu que tu joues si vraiment taxé à faire quoi tu te fais chier quoi mais ouais sinon c'est ta meilleure affaire fait fait autre chose un jeu mobile entre guillemets quoi oui mais ouais c'est un jeu que tu vois après c'est comme c'est comme je disais c'est ça dépend de mon avis parce qu'attends si ça si c'est sûr sur switch la version mobile gratuite ouais je pense mobile officiel assez officiel après ce que je sais pas oui je sais pas si c'est payant pas si c'est gratuit sur switch ben je vais le prendre ça dépend le modèle qui va être adopté parce que tu as des jeux qui effectivement sur mobile sont gratuits la plupart des jeux mobiles maintenant sont sont gratuits quand même ouais ouais exactement et après peut-être tu as une version un peu plus améliorée sur console tu vois je pense notamment à minecraft il y avait pas avant alors maintenant je crois qu'il est payant partout il me semble mais il me semble qu'avant il n'avait pas toujours été payant toujours été payant c'était quel jeu qu'il y avait à mon gues à mon gues oui bien joué qui était qui était gratuit sur certaines plateformes et qui était payant sur d'autres mais ou alors tu as des jeux moi qui je trouve très pratique comme comme genshin qui sont gratuits partout donc mais après c'est le modèle in game qui fait que tu peux avoir des micro transactions ou alors des trucs qui te poussent à payer ou qui te poussent à faire des machins comme ça donc ça dépend après de leur business model entre guillemets donc à voir mais si c'est gratuit sur mobile essentiellement pour moi je vois ça comme un jeu passage de temps quoi je veux dire tu es tu es dans le métro tu attends faire quelque chose où tu sais pas quoi fout tu joues deux trois tu fais tes petites quêtes du jour tu fais des machins sera pas un jeu à prendre trop au sérieux non plus après si c'est un jeu multijoueur là à voir je sais pas comment ça va se passer c'est peut-être qu'un truc multijoueur en ligne ça c'est peut-être plutôt payant en général non je sais pas si vous avez des exemples de jeux multijoueur sur mobile qui sont gratuits je sais pas moi je suis pas trop un gros consommateur de jeux mobiles donc quand c'était sur mobile fortnite quand c'était sur mobile fortnite c'est gratuit partout et ça l'est plus sur sur mobile fortnite bah c'est plus le jeu n'est plus sur mobile suite à suite à une un débat judiciaire avec apple c'est vrai à cause qu'en fait sur je sais pas ce qu'ils avaient trouvé un moyen détourné de changer le prix des v bucks et savait pas plié savait pas plus à d'accord ouais apple et google play donc d'accord c'est cela et même et d'ailleurs ça m'a fait bien rire à l'époque parce que fortnite avait fait une petite pique à apple parce que c'était les premiers en faisant ils ont sorti un skin sur leur jeu c'était une pomme qui faisait la gueule c'était il avait appelé le trognon grognon pas mal c'est drôle et j'avais c'était plutôt marrant c'est la petite le petit tac la apple ils avaient même fait un trailer qui parodie un des trailers de apple de y'a longtemps et en tout cas bref c'était c'était plutôt marrant j'avais bien j'avais trouvé ça marrant d'ailleurs je l'ai toujours le je l'ai toujours le skin il avait donné à tous les joueurs en version mobile nous dit wilu je donne pas cher pour vos batteries oui effectivement donc scan ce qu'il faudrait vite d'y jouer ou alors parce que toi tu vas vite tu vas vite décharger en batterie toi alors moi j'ai une batterie j'ai une batterie très avancée en moi je peux je peux durer pendant des centaines et centaines d'années c'est bien ça tu peux pas tu peux penser je crois qu'il ya effectivement no joke 1 je crois que c'est je crois que c'est chinois je suis pas sûr une batterie justement qui qui sera en train d'être d'être créé et qui ne se déchargerait pas petite info comme ça au passage apparemment mais bon je sais pas jusqu'à où ça va aller ça mais en chine ouais bah en général ça part souvent de là pour des pour des pour des innovations telles que ça c'est pas un fortnite star wars justement ça va plaire aux jeunes bah après voilà encore une fois on parle sur le jeu on part en jeu sur le jeu quoi dit-il alors qu'il est plus jeune des telles avec comment on va pas demander les âges surtout s'il a pas envie de le dire bon bah je vois que bon pour le moment on sait pas grand chose et puis il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être d'être bien emballé par le jeu je vous propose de passer un jeu dont on sait un peu plus de choses donc star wars outlaw je vais aller je vais aller mettre ça dans je vais aller mettre les liens alors de ce qu'on sait attend j'ai remis le même là non ouais j'ai remis le même de ce qu'on sait sortie 2024 est ce que est ce que quelqu'un sait si on a eu les mois le mois de sortie en 2024 alors le jeu est repoussé mais pourquoi il me prend pas le bon lien bon c'est pas grave j'ai j'arrive pas avant le bon lien mais tant pis c'est pas grave j'en aurais qu'un voilà m'allez voir sur ubisoft connect s'il ya des infos en tout cas il se passe il se déroule entre les épisodes 5 et 6 d'accord ouais c'est bien au intérêt ça moi je connais pas beaucoup de choses de la période 5 entre 5 et 6 alors pour les infos une plateforme plateforme pc ps5 xbox series développé par massive et édité par ubisoft monde ouvert où on incarnera une contrebande hier voilà pour ce qu'on sait c'est bien ça oui alors il ya des infos qui ont été donnés dans le jeu plus d'infos ouais il ya eu plus d'infos quand tu es dévoilé je sais pas en tête là mais en gros tu tu pourras ce sera le premier jeu en monde ouvert star wars quoi à proprement parler quoi ok il y aura un système de recherche un peu à la gta ou par exemple facteur un système de relations avec les les syndicats du crime et qui peut faire des missions qui pourra t'apporter des faveurs pour tels syndicats mais qui pourra t'apporter des malus pour d'autres et comme j'ai dit tu as une dimension de réputation ouais ouais c'est gros et il y aura quasiment enfin de ce qui a été dit il y aura tous les syndicats du crime donc il y aura les huts il ya le qu'on s'appelle le crimson down je crois au beckerlatt de mol qui est mort du coup mais qui a été reculé par kira le beckerlatt c'est un peu normal parce que ouais il y aura aussi le soleil noir oui donc soleil noir et il y aura les pikes au ndo qui dit c'est prévu sur quoi dans tout ça sur pc ps5 et xbox series ouais et il y aura des et bon je vais poser la petite question parce que sinon on va me faire la remarque de toute façon donc je vais la faire moi même avant que quelqu'un la fasse et il y aura des standtroopers ah oui petit oreille tu sais d'ailleurs avant qu'on me la avant qu'on me passe là je vais la faire moi même je suis en train de regarder le gameplay là que j'ai partagé le dernier lien là le gameplay fait énormément penser à uncharted the last of us voire même je vois l'infiltration un peu même assassin's creed un petit peu mais c'est mais c'est mais c'est c'est le gameplay que totalement dans ce que moi oui 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 ah oui non non mais totalement en plus c'est ubisoft donc ubisoft c'est le ubisoft c'est l'assassin's creed donc c'est fort c'est fort des jeux vides hein c'est pour tirer les derniers assez là valala non mais désolé mais bon récupérer 5000 choses sur la map pour obtenir une épée légendaire qui fait un point de dégâts ouais allez quoi ça va ça passe valala je suis d'accord mais à l'époque il y a à l'époque où le jeu était ultra bugué parce que c'est ubisoft ouais ouais de quelle épaule tu pars ouais mais narrativement c'était supérieur à tout bon on va pas être on n'est pas on n'est pas on n'est pas en débat assassin's creed même ce serait intéressant et là je suis en train de voir là sur le sur le gameplay donc vous le voyez diffuser aussi sur le sur le sur sur twitch pour ceux qui qui sont sur le live alors là elle a pris son espèce de moto et là elle est partie dans le monde ouvert et en plus là ça va vite et tout c'est prometteur quand même je trouve là on est vraiment un monde ouvert de ouf et j'avoue que bah si tu as une question un peu de réputation si tu as un peu tous les tous les organismes comment on les appelle ces organismes là tu l'as dit tout à l'heure scan ils ont un nom organisation les syndicats ouais ouais les syndicats du crime syndicats du crime comme ça que ça s'appelle il y en aura au moins quatre mais de ce que j'ai entendu il y aura même des nouveaux syndicats sur tout nouveau tu vois de l'univers mais c'est je trouve ça impressionnant je suis en train de regarder là j'avais jamais vu jusque là le gameplay mais là ouais c'est en fait c'est vraiment très grand après à voir comment ils vont remplir parce que on en revient encore une fois à ce que je je dénonce aussi dans les jeux vidéo bien souvent c'est que des fois ils veulent faire très grand mais parfois c'est c'est très vide moi je préférerais un truc plus petit mais plus fourni avec plus de choses essentielles à faire mais là ouais survivant par exemple mais après le c'est tout sur l'heure pour le coin mais le monde ouvert ou c'est beau mais de ce que j'en vois là du jeu ce sera peut-être pas dérangeant de l'univers de star wars j'explique pourquoi c'est parce que comme je vois là les planètes qu'on voit d'habitude dans star wars quand ils atterrissent sur une planète en général c'est quand même pas mal vide tu vois mais tu as des points d'intérêt tu as des petites villes tu as des endroits et là c'est un petit peu ce qui se passe tu vois comme là à la rouler longtemps elle s'est fait un peu pour chasser mais le fait que ce soit désert ça n'a pas tant dérangé parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on a habituellement dans les dans les star wars qu'on voit ce à quoi on est habitué il allait arriver hop dans une petite ville comme ça et tout un peu comme si tu vois elle parcourait l'ancienne route 66 d'antan dans le dans dans le désert et ce qu'elle arrivait à une petite station à la cars là et ça fait un peu penser à ça donc ce serait je pense que dans le contexte de star wars ce serait pas dérangeant parce que vous en pensez là dessus mais ça pourrait être un jeu avec une ambiance western ouais aussi peut-être une ambiance un peu à la red dead pourquoi pas ça ça a l'air tu vois j'ai un peu cette dimension et même un peu j'ai un peu le ça me fait penser même à la série the mandalorian clairement le premier c'est vrai ouais après plus tard dans la cinématique qui arrive après je sais pas si tu regardes oui je suis en train de la regarder je suis à peu près là attends je suis à six minutes ouais de la cinématique il y a une bonne vibe mandalorian ouais exacte xana ouais qui finit moi justement tu disais ça un peu puis ben pour revenir un peu à ce que tu disais le tantôt moi j'ai l'impression qu'il ya plein de comme d'aspects ou d'éléments un peu que ça ça vient d'un peu plus des jeux que moi je joue on t'a cité justement une chartier de tout ça l'autocité red dead ouais c'était assez très doucey mais tu sais c'est cet espèce de type de gameplay là cet espèce de type de gameplay là avec vraiment ces ambiance là donc moi c'est clairement le le jeu que moi je suis plus hype alors je sais pas si on compte aussi la suite de de jedi survivor mais ouais c'est le jeu le temps le plus je vais être honnête sinon on l'entend et putain la suite de survivor ouais ouais moi c'est les deux avec celui-là j'espère que le jeu verra le jouant parce que c'est mal barré ah bon c'est très mal barré ouais pourquoi il y a le directeur du jeu qui s'est taillé ah bon ils sont en plein recrutement parce que ben il n'y a plus trop de monde pour faire le troisième ça se sent pas vraiment bon d'accord mais il va sortir il va sortir oui quand même sur la mort de calcestis quand même et au pas de spoil je rigole je rigole je rigole un dessous et là elle part dans l'espace je suis pas quand c'est qu'ils sortent le roman qui se passe avant le jeu là aussi ah oui il va y avoir je j'avais entendu parler de ça de quoi le battle 15 maintenant je parle de ce roman là dark qui se passe après le le premier enfin après falloir il ya sorti celui-là il ya sorti en vélo à la passion française ah oui t'as c'est ouf moi je suis bien content d'ailleurs d'un truc justement avec ce jeu là c'est qu'on va on va pouvoir jouer un personnage féminin contrairement à justement à survivants fallait il donne versio c'était qui oui mais idem versio c'était un jeu tu vois on avait justement on alterne ouais mais justement on alterne comparé à outlaws la campagne de battle 16 elle va être courte en essai elle était pas courte non plus oh non elle était pas courte tu rajoutes l'extension résurrection non mais dark dark rapport à ça c'est ça va et c'est pas que c'était rien que c'était pas que non mais c'est si c'est en comparaison en fait c'est en comparaison mais oui on peut voir ce qui te motive un xana on peut voir ce qui te motive non mais je ne suis pas surpris non mais c'est pas dans c'est pas dans le sens que tu penses toi maudis noru attendez il ya justement ça va être bien parce que on va voir un gameplay principalement aux blasters alors que ben là du coup avec sur river ce point comme de battlefront quoi je sais rien mais il ya pas de front quoi avec avec battlefront non mais c'est qu'avec battlefront c'était trop court pour moi j'en veux je trouve que j'en avais pas assez pour je trouve que c'était pas assez long en termes de campagne oui c'était pas court comme comme rien du tout dark side mais je trouve que justement là ça va être plus long il va y avoir plus de trucs après et c'est ça aussi tu vois c'est ça aussi ouais ça va être orienté plus plus ouais plus eux voilà pendant que vous parliez j'étais en train de regarder là le balle la vidéo de gameplay là mais en fait c'est incroyable monde ouvert mais c'est univers ouvert elle prend un vaisseau elle va dans l'espace elle se bat elle traverse des espèces de 2,2 d'endroit de plein de débris elle slalom après elle part en hyper espace c'est incroyable en fait tu peux faire tu peux faire tellement de choses c'est c'est limite ça devient même un no man's sky le truc c'est complètement ouf moi j'aime bien le fameux tu sais j'aime bien comme comme fallen order ou même survivor enfin survivor j'ai connu rien du tout du blister et tout mais je sais où à peu près où ça se situe ah non non mais j'ai pas de console j'ai rien et par rapport si vous voulez me l'appeler il y a pas d'ici ouais mais il est en attente ok très bien il est en attente il est en méditation non ce que je voulais dire c'est que du coup fallen order ben on est cinq ans après le 3 sur veille voir à peu près la même période que la série obi-wan c'est ça c'est la lève la nuit de obi-wan c'est cinq ans après le jeu sur veilleur donc dix ans après l'épisode 3 même période que obi-wan ouais ouais en gros alors c'est la même année maintenant j'y pensais après obi-wan mais je peux pas dire pourquoi c'est après j'ai rien mais c'est après mais tu m'a envoyé en mp pourquoi c'est après parce que je suis pas sûr de mais je pense d'avoir alors c'est lié je vais rien dire c'est quoi je vais rien dire je t'envoie en mp parce que j'ai peur de dire des bêtises non non mais on va en mp parce que c'est sûr que ça va spoil je pense à voir tu sais je pense savoir un peu c'est lié à ça qui pense à ce que je pense c'est lié à ça vous réglerez ça en mp moi j'aimerais bien juste entendre dark side parce qu'on le coupe là le pauvre excuse excuse moi les dark side excuse c'est pas grave mais ouais et du coup là on se retrouve bah après l'ampire contre-attaque et je trouve que c'est sympa d'avoir un jeu dans cette période là parce que elle est quand même assez bien fournie surtout au niveau des livres enfin principalement des comics avec le bécalat et tout donc à voir s'ils feront des parallèles et des liens bon je pense que oui oui il y en aura forcément mais c'est vrai qu'on est dans une période que bac en général on connaît bien tu vois que tous les fans un peu connaissent bien et là ça va être agréable de se balader justement sur les planètes ou dans l'espace ou même à travers l'histoire dans un contexte qu'on connaît et que là on va découvrir les courriers il serait pas possible qu'on qu'on voit qu'on retrouve la globo carlette avec kira peut-être et où boba fett avec un solo dans la carbonite clairement clairement sur le jeu en lui même je vois wilu qui dit alors juste il ya ndo qui est parti alors bon tu es déjà parti mais je te souhaite bonne soirée quand même mais wilu qui disait que il a cité un autre jeu qu'on a pas cité c'est vrai ça il ya des petites ressemblances aussi pour avoir fait le premier watchdog il dit ça ce quelques plus sur un watchdog ben oui ou autre l'eau mais après après tu sais mais bon de citer assassin's trade puis assassin's trade et watchdog j'ai quand même quelques similitudes en termes de gameplay un peu c'est pas exactement ça mais on se comprend et assassin's trade les les anciens les anciens assassin's trade pour 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 je dis ça pour le public là mais oui oui mais de toute façon c'est je sais plus c'est qui qui en parlait avec que dans le chat qui disait que pas lui ça le ça le justement il était pas spécialement pour cette espèce de ressemblance assassin's trade watchdogs où il parce que c'est ubisoft moi il disait que c'est lui voyez il avait pensé que ce serait un risk in justement de ces jeux là à la star wars moi justement ce qu'il appelle ce skin là en gros bon moi je trouve j'emploierai peut-être pas ce terme là mais on va on va rester sur sur la même ordre d'idée moi c'est un on va dire on va dire c'est un skin que j'aime bien de base donc le retrouver sur star wars je suis juste content en fait ouais moi je moi je sais que ça va me plaire tu vois ce jeu là et je l'attends bien alors quand même pour mettre peut-être un petit bémol avant qu'on termine de parler de ce jeu là c'est que moi et ubisoft notre relation s'est dégradé quand même au fil des années non pas que je trouve qu'ils font pas de la qualité mais que c'est peut-être devenu un peu trop du copier coller et et que il ya c'est comme on disait ces grands fournis avec beaucoup de choses mais mais c'est limite voilà tu commences le jeu on te met dans un environnement puis après ben tu fais tes trucs quoi et puis ciao bye bye on se revoit à la fin c'est quelque chose qui plaît beaucoup à beaucoup de personnes tu vois par exemple toi xana tu es très friand de ce genre de choses et aucun problème mais les premiers jeux on va dire ubisoft moi j'avais aucun problème je me suis beaucoup amusé sur le watchdog 1 déjà par exemple rien que lui j'ai vraiment pris mon pied les autres watchdog non là j'ai trouvé que ça faisait trop non là c'était déjà plus pareil ça m'a ça m'a un peu pas dégoûté mais bon si j'étais ça m'a pas autant attiré quoi il n'y avait pas autant d'âmes dans le jeu et et un autre jeu que je voulais citer ouais ouais le premier après il ya aussi far cry j'avais fait le far cry quatre mois et j'avais bien aimé aussi mais vous voyez je pense que ouais mais je pense qu'en fait pour moi en tout cas c'est subjectif je pense que j'apprécie faire un jeu par par comment on appelle ça des op et non qu'on n'aime pas des op et des dd ip a bon vous voyez ce que je veux dire c'est par univers voyez far cry assassin's creed watchdog voilà un seul jeu parmi ses licences voilà on va dire parce qu'après je m'étais je m'étais posé la question est ce que j'ai envie de faire far cry 5 bon ben non parce qu'en fait de ce que j'envoyais pour moi ça se ressemblait quand même pas mal ouais licences merci wilu watchdog bah pareil pour moi j'avais déjà bien assez pris mon pied dans le premier puis après le deuxième bon puis déjà c'était pas pareil voilà les assassin's creed alors après bon voilà si 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 t'aimes bien et tout ça y'a aucun problème mais moi si j'en aurais fait un aurait dû commencer par le premier ouais c'est certainement et c'est ça je me dirais que je suis mais il y en a combien il y en a je sais plus combien il y en a des far cry il y en a 7 non alors il y en a 6 il y en a 6 il y en a 7 mais il y en a 6 de numéros attend ben non non il y a primole il y a primole qui est pas répertorié en primole puis il y a newdown aussi donc il y en a peut-être 8 mais en gros il y en a 6 de numérotés en gros il y en a 6 de numérotés puis il y en a d'autres qui sont pas numérotés ok non mais sinon sinon là dessus moi je suis fin ouais là je viens de découvrir en fait avec vous vraiment le bas la vidéo de gameplay et en tout cas de tous les de tous les jeux là qu'on a parlé après celui qu'on connaît plus le plus de choses mais je crois que c'est celui qui m'attire le plus la haute l'os 1 ah bah moi aussi éclat moi bah bah moi du coup c'est les trois là que j'avais dont j'avais posté parce que je pensais qu'il y avait que avoir ces trois là éclipses cotor et out l'eau là ouais mais c'est le c'est par le studio de détroit non lequel éclips ouais parce que la narration très poussée mais et donc si on fait un petit parce que je l'avais demandé pour cotor mais pas pour les autres pour si on revient juste deux secondes pour éclipses votre note d'attente sur 10 dark side bah je dirais parce que ouais attends c'est là ouais autre public pour la période ouais pour la pour la période parce que déjà toi déjà il y a acolyte qui va arriver bah du coup au niveau des bouquins parce que j'ai lu parce que j'ai pas je suis pas à jour encore mais bon bref j'ai un gros retard sur les comics là c'est incroyable je pense que je dois je dois une petite dizaine là de retard bah je dirais ouais neuf sur dix quand même quand même moi ouais ok bien ouais et toi ce qu'est moi je dirais c'est un jeu d'ubisoft donc non 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 là je parle éclipses 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 on demandera ouais je je refais un peu parce que je l'avais demandé pour cotor j'avais pas demandé non y'a pas de problème qui est pour éclipses et je vais attendre que ça sort sur 20 j'ai pas on verra si la vidéo xana après vas-y vas-y xana alors du coup ok pour donc pour éclipses pour éclipses alors je vais noter par rapport au plan jeu vidéo pas au plan star wars vraiment au plan uniquement jeu vidéo parce que ce serait pas la même serait pas forcément la même chose au plan jeu vidéo rapport à tous les autres jeux que j'attends tu vas te faire chier comme on n'en sait rien comme on n'en sait pas grand chose probablement ce sera peut-être année à changer mais pour l'instant 5 6 à peu près 5.7 pour donner un comparatif pour donner un comparatif on est plus sur un 8.5 tu vois ok 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 ouais bah de toute façon c'est en cohérence avec ce que tu as dit ton attente et toi donc dark side ouais ouais bah oui sur l'équipe c'est facile tu me parlais bah moi j'attends beaucoup ce jeu enfin après je sais pas si je pourrais jouer quoi enfin on verra bien parce que ouais de ce qu'on avait eu là avec les premières images et tout là bah ça a l'air niveau décor et tout nouveau nouvelle créature je dirais aussi bah j'avais qu'une 1 de ce qu'on voyait ça ça se donnait vraiment une ambiance et un ton assez sombre surtout qu'en plus on est dans une belle période là qui va avoir sa série live action on a déjà les bouquins et tout et là on se trouve avec un jeu vidéo qui se passe dans la période donc c'est vachement intéressant et du coup ouais ça pourrait ça va permettre d'étendre encore plus la période et moi que j'avais vu la bande annonce ça m'avait vraiment fait penser à d'une oui vraiment l'ambiance un peu d'une même si je pense que ça inspire ou pas mais non mais c'est vrai il ya je suis en train de la revoir là là ouais surtout que pour ceux qui ont vu le le celui de de nuvilleneuve à de pro le premier ouais ok ouais c'était 2009 après je pensais que c'était même un peu plus un peu plus vieux que ça moi ok de quoi le premier tu parles du premier d'une enfin celui de le plus récent celui qui est sorti à deux trois ans à donc 2019 j'ai entendu 2009 excuse moi à 2000 le 2021 je crois bah il ya deux ans en fait ok ouais moi c'était ni 2019 ni 2009 c'est pour ça j'avais pas quoi j'avais pas du parler c'est pas avatar 7 sur 10 pour wilou pour pour éclipse 8 sur 10 pour cède je pense tu avais réagi un truc tu disais c'était c'est un bon jeu vidéo mais pas un bon star wars nous dissède ok non non mais non mais non c'est pas ce que je voulais dire ce que je veux dire c'est que je comparais aux autres jeux vidéo que j'attendais alors que si je compare aux autres contenus star wars que j'attends c'est pas la même chose tu vois et c'est plus dans ce sens là bon star wars hunter pour la blague votre votre note d'attente dark side pas d'attente 0 0 sur 0 pour le moment ok scan désolé soyez pas désolé dites votre note c'est juste c'est 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 pas une note je veux dire qu'on va à proprement parler c'est pourcentage d'attente quoi lui c'est vraiment préférant le pourcentage votre pourcentage d'attente et toi j'ai même lâché même lâché et c'est juste que j'ai pas le temps j'ai même lâché galaxy of heroes ah oui 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 c'est vrai j'avais joué pas mal de temps à ce jeu aussi 0 sur 10 pour pour cette aussi scan c'est quoi déjà star wars hunter bon ben voilà sur 10 alors c'est une très une très bonne note très très subjective toi xana de moi ok eux dans le sens où s'il est gratuit sur switch je voulais essayer ouais c'est vrai d'ailleurs petit aparté 1 tu joues encore à ta switch un peu laissé tomber non ouais des fois j'y joue pour j'y joue quand je suis chez mon père ouais et tu compte te prendre le mario là qui va sortir il est non il va il est sorti je sais même plus j'aime plus il est sorti un an t'es pas mario toi non ça te plairait pas ok mario kart oui c'est vrai alors pour star wars outlaws toi tu as déjà donné ta note 8,5 scan tu avais commencé à dire vu que c'est un jeu ubisoft là tu as oui c'est vrai effectivement vu que c'est un jeu ubisoft moi je dis attention les attentes sur 10 ah c'est très c'est aussi clair que quand tu parles avec ta voix de droïde c'est niveau des notes j'aurais pas dit 8 sur 10 pour la personne et oui écoute très très contraint je comprends mais je suis pas d'accord et toi dark side outlaw 8 sur 10 web ok la plupart sont plutôt d'accord même si le doute est encore permis du côté de scan mais mais oui c'est intéressant le jeu avec une belle période non mais bon écoute quand ils font un bon assez en parlant ils ont déjà fait des bons assez mais il y a longtemps il y a longtemps ils n'en font plus assez il n'est pas où tu étais pas né quoi en gros mais non 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 je t'ai né mais j'étais juste trop jeune pour gamer c'est pas pareil bon vous parler de vous parler d'assassins creed en off il ya scan qui nous dit 1984 le dune de lynch 2000 la mini série ah tiens il y avait une mini série je savais pas et 2021 ok ok j'ai on va juste terminer donc le le live sur la quelques la petite liste que tu avais fourni scan ce que je me suis inspiré de ton message tu avais dit qu'il y avait un fps de respawn un jeu de stratégie de respawn et un star wars de emmy enning mais je crois pas qu'on a plus d'infos ils ont juste été annoncés et la plupart c'était même pas une annonce officielle à part ceux de respawn je crois que c'était dans un communiqué qu'ils avaient fait là sur leur site web ont fait tel jeu ouais sur sur un studio font tel jeu c'est qu'ils avaient dit comme ça vraiment quoi d'accord ouais ouais c'est juste on a ça vous regardez dans les fonds de placards on a ça ok démerdez vous de toute façon ça va sûrement pas sortir pour pour ce qui est de respawn en tout cas les deux jeux qui ont été annoncés à part du day 3 ça sera pas fait avant j'ai 3 à mon avis quand même ouais donc ouais faudra attendre au moins au moins 2002 28 2009 je dirais même pour les pour les fps de respawn et le jeu de stratégie aussi qu'ils avaient annoncé parce que rappelez moi au response et ceux qui ont fait les c'était qui dernièrement ils ont fait quoi et que comme licence justement respawn c'était ce qui respawn est de l'équipe de cal off et qui avait je crois je sais plus c'est ça non ouais c'est c'est les mecs qui ont fait titan folle et apex légende je crois c'est apex ouais ouais mais t'as une fois il s'est pas un peu cassé la gueule sans mauvais jeu de mot non non même pas il n'y avait pas beaucoup de monde quand même mais là ça revient je dois confondre c'est quel jeu qui était normalement très qui allait être vraiment très cool même tu pouvais te voler avec des jets de pack ou je pas trop quoi en fait le jeu il s'est complètement cassé la gueule c'était quoi ce jeu parce cause non pas juste quand je vois pas que je me semblait que c'était une folle mais non je n'ai pas non je crois je suis pas joué mais c'est ça de travail voir oui 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 qui sait qu'ils veulent avoir en premier je sais qu'il ya un jeu comme ça où il était même moi ça m'avait fait de l'oeil le jeu est en fait apparemment ça a fait un cyberpunk allez oui louis là sur le bout de la langue tu peux tu peux y arriver tu peux le trouver à l'entend quelqu'un l'a dit je crois en thème bravo oui j'ai oublié et oui je vais dans l'oubli en thème ouais je pense que oui louis il a écrit au même moment et bien joué bien joué et c'était pas d'ailleurs et ben non mais là je sais pas justement ouais c'était qui en thème c'est d'aïs c'est d'aïs c'est d'aïs c'est avant ah oui ok alors c'est c'est dommage en fait j'en connais plus oui c'est ça que je trouve dommage c'est parce que d'aïs ils sont normalement très bon et même je crois si je dis pas de conneries c'est eux qui ont développé les deux à le jeu de parcours en première personne avec la fille merci non c'est pas je crois que c'est pas critériant je crois au motif non non mais c'est c'est d'aïs ah oui ok oui alors c'est sûr parce qu'ils ont ils ont vraiment une très belle je sais pas je trouve que je trouve qu'ils ont c'est très beau c'est très clean ce qu'ils font et ça et ça se retrouve dans à peu près tout leur jeu et je trouve ça dommage que en thème il se soit c'est parce que franchement d'aïs je pense que ça peut être un très très bon acteur dans le jeu vidéo mais là ils ont il a il doit donc déjà c'est leur fille non en thème c'est pas yo r1 c'est pas yo r en thème ah bah dans ce cas c'est c'est différent alors c'est un peu ouais c'est ça cool un peu bio r1 c'est dommage ouais 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 ils ont fait des super jeux en plus à l'époque mais ils ont fait mass effect en gros mais c'est vrai c'est vrai ils ont fait ce fauteur aussi ok donc respawn d'accord bah écoute pour ça on va on va voir donc qu'est ce que titanfall mais depuis titanfall ils ont ils ont fait d'autres trucs non respawn ouais bah ils ont fait ils ont fait les jeux tu dirais mais oui mais c'est eux oui les gens de c'était en 2016 non 2010 et non 2010 en même temps que fortnite justement bien 2010 c'était c'était un peu après fortnite d'accord ça mais en même temps à c'était le royal la période ouais on défend quand même beaucoup de choses les restants là ils ont bien respawn et quand même un purée mais ils ont respawn de quoi je sais pas l'équipe de halo non ou c'était l'équipe c'était à l'eau et calof je crois qu'elle off c'est l'activision à quelle activité ouais c'est moi je crois que c'est plutôt les l'équipe de halo qui ont qui ont respawn justement ailleurs je la connaissais l'histoire avant mais maintenant je la connais pas sans doute que à l'eau j'ai l'impression que c'est mort j'ai plus qui est canon ils ont le halo halo c'est mort maintenant s'arrêter ouais bah ça il ya eu à l'eau à l'infinite ouais et après ils ont là ils ont là leur série sur paramount ouais mais je sais pas sûr mais c'est une série à l'eau non je sais même plus ok et juste le star wars emmy et ning mais emmy et ning c'est qui en fait c'est celle qui était à la tête du projet du jeu open world qui était annulé à l'époque de battlefront 2 il y avait un jeu qui était fait le studio avait fermé et justement le projet avait été annulé et eux c'est qui les éditeurs je sais pas il n'a pas je crois ouais elle est un peu en moi alors lui c'est vraiment ce jeu là il est dans les cartons mec un mais à lui c'est il est dans le placard tout au fin fond c'est un peu comme la trilogie de ryan johnson quoi c'est il prend la poussière quoi ce jeu ok bon bon ok bah on voit à peu près ce qui nous attend et puis bah après t'avais cité en tout dernier jedi 3 votre petit pourcentage d'attente jedi 3 15 sur 10 c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd je peux pas dire en c'est du lourd 150 sur 10 150 sur 10 20 sur 10 pour oui oui moi j'ai envie de dire en attente de en attente de pouvoir y jouer lire le roman ouais dark side c'est en attente de pouvoir faire déjà le deux et lire le roman sur 10 ouais bah ouais bah écoutez le premier je l'ai platiné à fond il a eu les deux jeux et deux jeux mais le premier je l'ai je l'ai fait une bonne quinzaine de fois ah ouais j'ai sorti c'est non mais c'est bien bah ouais que ce soit eh ben je te le damage moi le premier j'essaye j'essaye de faire ma run ah oui oui après live tu revends tmp ouais tiens d'ailleurs attend mais ça me fait penser scan t'avais pas dit que tu voulais lancer un live et puis que je te fasse un bon c'est ce que je suis en train de faire d'accord mais après c'est c'est pas que j'ai c'est pas un point que ça sera fin mais ouais ouais non mais moi aussi le temps que je lance un peu de blé ouais ouais non mais on va faire ça un peu en cas moi aussi je vais faire ça un peu en catastrophe après c'est pas le jour où j'ai le plus de personnes en live donc le raid ça va être pour la forme je veux bien mais d'ailleurs par contre est ce que est ce que tu peux dans vos streams est ce que tu peux mettre le lien de ta chaîne je verrai pour le là on glisse tout doucement vers un fin de live donc là on va passer en just chatting non officiellement mais attend donc ouais faudrait que faudrait que je vois pour et dites moi que vous avez vous avez parlé de longue demande du remake de kotor ou pas ouais oui 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 c'est pas ça vite vous êtes passé dessus peut-être ouais mais si tu veux en parler vu que t'étais pas là si tu veux pour meubler un peu mais juste avant tu pourras mettre le lien de ta chaîne dans vos streams comme ça après je pourrais l'épinglé déjà au moins et bah je pourrais te suivre et surtout je pourrais te faire un raid quoi du coup j'y vais j'y vais le temps de lancer ouais je vous laisse terminer le live bah ok bah merci d'être d'être venu c'était cool moi c'était bien malheureusement j'ai utilisé une voix humaine pour que vous puissiez me comprendre c'est un peu dommage bah oui mais c'est bien tu as donné de ta personne tu as donné de ta personne de droïdes c'est un peu décevant malheureusement oui mais tu sais si tu veux si tu veux agir en société il faut adapter mon cher droïd avec les humains tu es obligé c'est et oui je comprends et oui il y aurait une majorité de droïdes et puis je serai le seul humain je m'a j'essaierai de m'adapter à vous mais là c'est adapté à la majorité c'est tuer des impériaux était plus simple que communiquer bon bah écoute commence bien ton live et puis bah je vais je vais te faire un petit raid pour la forme oublie pas le lien dès que tu l'as au plus vite là pour que je puisse je puisse la voir et puis après on fera ça bon bah à la prochaine à lire scan à la prochaine salut 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 ouais donc si tu voulais parler un peu en attendant là que j'ai les liens tout ça de web de coteur ce que tu en vois ce que tu attendais quoi bas de base du coup vu que c'est un remake enfin un remake ils vont le remasteriser fin enfin ils vont faire un nombre même pas remasteriser ils vont je pense en gros ce qu'ils allaient ils voulaient faire avec le jeu et refaire l'histoire de refaire l'histoire de base je pense et mais avec les techniques d'aujourd'hui je pense de ce que de ce que j'aime moi comme comme détail sur j'en avais pas parlé mais sur night of the old republic c'était donc développé par spire ou aspire édité personnelle interactive et ce qui promettait en contenu c'était de nombreuses améliorations par rapport à l'opus original mais pas plus de détails que ça bah en tout cas moi j'aime bien les le côté le côté j'aime bien dire le république ouais mais d'ailleurs j'avais enfin en gros ça servait à rien de prendre le normalement ça servait à rien de prendre le jeu dire le république parce qu'en fait j'ai été dispo en dématériel mais moi j'avais j'avais acheté le coffret collector en fait où il y a le steelbook il y a la bo il y a la statuette de dark malgus ça tout ça du coup j'en avais profité parce que j'avais trouille à pas trop cher époque ouais ouais mais c'est après tu as des b dans les gens de kishini tu as des voix il ya des romans 6 2 pas de kotor mais de 10 républiques ton assure sur révan tout ça d'accord ouais ouais bah ça j'en avais je n'en doute pas tu as vu en entendre parler je pense oui oui j'avais j'avais entendu parler attendre je suis en train d'être assez sympa d'avoir le retour de kotor carrément carrément après moi je veux dire que comme je l'ai dit au tout début moi j'ai pas j'étais pas comment dire j'ai jamais joué en fait aux premiers je suis passé complètement à côté de ces genres de jeu là fait tout noir sur les cams ah oui 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 c'est à cause de ça voilà assez mieux merci merci will you parce que comme j'avais une fenêtre d'ouvertes dès que c'est en plein écran les cam elles sont toutes merci ouais ouais bah oui de nous dit ouais ils vont faire ils veulent veulent faire un jeu tout neuf quoi en fait ouais mais c'est bien ouais alors un petit contenu bah les gens entre guillemets j'essaie juste de voir lancer une coupure chat réservé lancer un raid voilà voilà on va lancer un petit raid je dis je dis je dis ça mais c'est je dis juste que c'est sympa quand même de d'avoir un petit contenu en jeu vidéo du bah via le le legend après je dis pas que le légende c'est mieux que le canon oui mais bien sûr bien sûr je peux pas de préférence bon écoutez on va s'arrêter là je vais passer sur l'écran de fin et d'express sur l'écran de fin je vous envoie bam pour ceux qui sont sur le live je vous envoie sur sur le live de scan voilà vous pourrez voir sur sur sa run et puis et puis bah voilà bon bah bonne petite discussion de deux heures sur sur un peu le futur des jeux vidéo alors bien sûr j'espère qu'on aura un peu plus de deux détails à l'avenir que les jeux qui ont été promis ben sortiront ce serait bien aussi et puis et puis voilà non parce que franchement moi extrêmement impressionné par outlaws ouais vraiment j'attendrai ça et puis très intrigué par eclipse parce que j'ai toujours aimé les jeux de cantique moi donc c'est vraiment les deux jeux là que je retiens en tout cas pour ma part bon eh ben merci à vous merci à ceux qui étaient là en vocal merci à vous qui est encore là d'art side zana merci à tout le monde sur le sur le chat ceux qui sont passés ceux qui sont encore là donc je vous remercie c'était bien cool et puis ben comme je l'ai dit c'est la dernière émission de l'année après on en aura d'autres l'année prochaine aussi ça permet d'autres sorties aussi deux choses de star wars de sortir et donc d'avoir des nouveaux sujets qui peut être très cool ce genre de format aussi parlons star wars on pourra l'utiliser lorsque par exemple on aura une série comme à soka ça remplacera entre guillemets les espèces de débats sur les séries on fera une sorte de parlons star wars sauf que ce sera parlons star wars sur l'épisode courant par exemple voilà sur un truc qui serait sorti on pourra faire une espèce de petite formule comme ça justement dans les dans les prochaines récapitulatif et compiler un peu tout quoi exactement et donc ce sera pas un débat comme on appelle ça avant mais c'est simplement parler de star wars et de ce qui se sera passé ouais ouais et et puis et puis voilà et puis bas la dernière petite annonce je le redis encore une dernière fois vendredi prochain 22h heure française je vous donne rendez vous sur twitch je ne vous dis pas encore ce que c'est mais on vous prépare quelque chose voilà il ya qu'il y aura quelque chose vendredi ce sera pas un gameplay je vais pas jouer à jedi survivor il va y avoir quelque chose donc rendez vous vendredi prochain à 22h voilà petit dernier truc à dire avant de partir bah bah merci à toi et puis hâte de peut-être sur les d'être de participer aux prochaines l'année prochaine enfin prochaines émissions ouais mais j'ai bien compris bah merci merci c'est cool ouais bah à tous exactement et ben merci allez salut tout le monde retournez bien aux occupations et la force soit avec vous salut ciao ciao tout le monde ciao bah 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 m Sous-titrage FR ?